J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chaud pis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde s'haït, bonne écoute. Salut tout le monde, ici Sam, aujourd'hui c'est un podcast de moi solo, où je vais parler de moi tout le long, malheureusement Marilène ne s'est pas rendue au studio. Mais ferme-la, je suis juste ici. Ok, ben d'abord on va faire un épisode de Tout le monde s'haït, à mes côtés j'ai Marilène Gendron. Salut Samuel. Aujourd'hui tous les deux nous sommes habillés en vert, comme deux petites plantes. Deux petites plantes vertes, oui, ça va être bon, c'est toujours bon des plantes vertes en podcast. Mais il y a quelqu'un d'autre avec nous. Oui, aujourd'hui nous avons une invitée, mesdames et messieurs, Geneviève Hébert Dumont est avec nous. You-ha, you-ha, let's go Gene, let's go Gene, let's go, let's go, ça a bien été. Oui, ça a bien été, c'était vraiment une belle intro. Oui, tout à fait, est-ce que vous êtes des succulentes ou vous êtes des plantes plus de type arbres comme des foudiers? Moi je pense que c'est une fausse plante. Moi je suis... Ah oui, moi je suis une fausse. Moi je veux pas faire la joke facile, mais je suis une plante grasse, je pense juste à ça. C'est tout ce que j'ai chez nous, des plantes grasses. C'est les plus faciles à entretenir. Oui, oui, oui. Sauf qu'en même temps, attends, ok? Parce que là maintenant j'ai des plantes dans ma vie, c'est nouveau. En fait nouveau depuis la pandémie, me direz-vous, est-ce que je suis un cliché sur deux pâtes? Avant t'avais-tu aucune, aucune plante chez vous? Avant t'avais une plante, j'avais le pouce noir, le tuet, les plantes, puis là j'étais arrivée. À part zéro plante dedans? À part zéro plante dedans, je déménage, je m'installe, je vais chez le fleuriste, je reviens. C'est le fleuriste? C'est le fleuriste où il y avait des plantes, oui, non, non, pas genre, j'ai un bouillis de soupir de bébé, puis pour moi... Je les ai mis dans terre, là, tu sais, elle met ses grosses roses dans terre, puis... Les plantes comme ça. Les plantes comme ça, laissez-moi vous donner des conseils, qu'elle est inquiétante. Puis elles sont mortes, je sais pas pourquoi, la grosse rose de main directe dans la peau. Non, j'avais jamais eu de plante, je suis allée au fleuriste pour acheter des plantes, je suis revenue avec 350$ de plante. Ah! Ah, ça c'est le fun. Ça c'est combien de plantes? Bien, en fait, en fait, non, c'est pas vrai, plus que 350$, mais dans le narratif de base, c'est 350$, ce que j'ai dit à mon ex, c'est ça, mais tu sais, j'avais un arbre. C'est plus 500. Un arbre, un arbre comme derrière toi, mais ça, c'est un faux. Exactement ça, mais grand, là. Ah oui, c'est beau, tu te dis, mais là, il va pas ben ces temps-ci. Mais c'est ça, le stress de le garder en vie, là. Mais j'ai réussi, il a fait des nouvelles feuilles, puis tout, puis j'étais comme... Qu'est-ce que tu fais? Genre, de l'eau, c'est tout, puis un bon éclairage. Ah, c'est ça. Mais le problème, c'est que je vous explique, OK, c'est que mon ficus, il est installé là où je mets mon sapin de Noël. Fait qu'il faut que je le déplace pendant un mois et demi, parce que oui, je garde mon sapin de Noël un mois et demi. Le problème, c'est qu'est-ce que ça l'aime pas, les ficus? Le déplacement. Ah! Oui, à chaque année, il perd une coupe de feuilles quand je le déplace. Tu veux pas juste mettre ton arbre ailleurs? Mais non, ça a l'air d'un beau spot. C'est le spot. Ben si, c'est le spot pour un ficus, c'est le spot pour un sapin. Je comprends, je comprends. Moi, j'ai fait... Marlène, elle est pas bonne avec les plantes. Raconte-leur. Non, je suis vraiment pas bonne. J'ai sorti mes plantes dehors parce que mon ex me disait que c'était une bonne idée. Tu mets pas tes fleurs. Mes plantes dehors? Tes plantes dehors? Oui. Tes plantes d'intérieur? Oui, il m'avait dit que c'était une bonne idée de faire ça. On faisait ça quand on habitait ensemble, puis c'est vrai que les plantes allaient bien. Lui, il est bon avec les plantes. Mais lui, il a le pouce vert. Non. Moi, j'aurais peur de tout ça. Je me retrouve dans mon salon avec des scarabées japonais. Je comprends. Mais non, non. Genre, c'est pas possible, là, ça pour moi. Non, non, ça, pas... Non, non, non. Non, ça, tu peux l'enlever de ta mémoire. Non, ça, c'est pas risqué. Tu peux l'enlever de ta mémoire. Non, non, mais... Oh! Hé! Et on referme. Dans la pensine. Là, tu commences à parler mon langage. On se va faire des références à Harry Potter. Je suis quand même contente d'avoir... de m'être rappelé du mot pensine. Mais je cherchais le mot, oui. Très bon. C'est une bonne année, hein? Oui, puis j'ai eu un petit 25% de... Je suis pas sûr si c'est ça le mot, mais... Mais c'est ça? Oui, la pensine que... Oui, oui, oui. T'as-tu mon regard, c'est l'année? Dans Harry Potter, avec sa baguette, tu prends une pensée, puis t'as la mets dans... Oui, mais c'était exactement ça que j'avais en tête en faisant... Fait que redire, là, de ta mémoire, c'était... N'ajoute pas ça dans ta pensine. Non, non, pas besoin. Mais toi, tu pensais que t'offrais une cure de jouvence à tes plantes. Oui, oui, je me disais, ça va leur faire du bien. Ils vont être dehors, un peu de vent, de soleil, sont brûlés, ils ont vraiment souffert. Mais là, je les ai rentrés en dedans, puis ils allaient bien, en plus, avant que j'y sorte. Fait que j'ai vraiment tout gâché. Puis là, je les ai rentrés, mais c'est petit, mon appart, puis ils sont proches d'où il y a ma clim. Ah non, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça, des grands courants d'air, que ce soit glacial ou un peu chaud. Ça peut pas être près d'un courant d'air ou de la chaleur, ou... Non, c'est ça. Fait que là, j'ai... Bien, en tout cas, ma clim est fermée depuis plusieurs jours, là, puis là, j'y vais avec la fenêtre, puis j'essaie de leur redonner le goût de vivre, puis... Mais il y en a, mettons, j'en ai cinq qui vont vraiment bien, six qui vont vraiment bien. Sur combien? Puis j'en ai trois qui vont pas très bien. Ah, j'en ai sept qui vont bien, trois qui vont pas bien. C'est pour vrai un ratio qui est, je considère, normal. Moi, c'est à peu près ça aussi, là. C'est pas si pire, tu sais. Oui, oui, il y en a qui vont bien, là, il y en a qui sont en santé, mais c'est vraiment ceux qui avaient le vent de la clim sur eux, puis mon genre d'arbre, là, qui m'a mangé une claque, là, mais là, il y a comme, ses feuilles reviennent, ça revient, là. Fait que je suis pas dégueu, mais j'ai des périodes, là. Mais moi, il y en a que j'ai abandonné. Tu sais, j'ai abandonné mon aloe vera. Ah oui. Ah, je l'ai abandonné. Ça, c'était difficile. Bien, je pense que je l'ai acheté, puis il savait que je le voulais pas tant. Oh! Ouais, je pense qu'il l'a senti, puis il m'a jamais suivi dans ce que j'ai essayé. Il t'a jamais encouragée dans tes projets? Jamais, jamais. Il est jamais venu, il écoute pas Weekend, il s'en crisse, là. Genre, il est pas là, là. Il s'en crisse, il m'a dit, pour vrai, j'ai une sucrée salée, je m'en tabarnaque. Fait qu'arrête de te monter avec ça. C'est une TVA, laisse-moi tranquille. Ça, c'est-tu la plante que tu peux en casser un bout, puis tu te mets sur « Ah, j'ai une blessure », puis ça va, c'est de l'aloe. Ouais, ben en fait... Ah non, si je veux cette soirée-là. Je veux toute la soirée où tu dis « C'est ce soir » que je mettais un peu d'aloe vera sur le... Mais je me suis dit « C'est bon pour les coups de soleil », fait que ça allait être bon pour les brûlures. Puis je me suis brûlée. Oh, fait que tu t'es mis sur une plaie. Non, c'est pas... Tu t'es brûlée. Si j'ai une plaie en me brûlant à Marie-Léane... Tu te rends à l'urgence. Ben oui. J'avais mes gros bandages. Je fais moi-même avec un vieux T-shirt à peinture. Non, non, voyons. C'était ouvert, c'était pendu en deux. J'ai couverté ma plante. Ben c'est ça. Fait que j'ai coupé une branche d'aloe S. Je l'ai coupé sur le... Sur le long. Je l'ai branché sur le long. Puis il était trop petit, là, mon aloe vera. Fait que je pouvais pas comme couper la chair. Fait que je l'ai juste coupé en deux. Il y avait un petit peu de chair des deux bords. Puis j'ai pogné et je l'ai frotté. Dans mes coeurs, on dirait. Ouh. Puis ça a rien fait? Je le sais pas. Parce que c'était peut-être une brûlure qui était faite pour se résorber d'elle-même. Ben c'est ça. On le sait pas comment qu'elle... Il aurait fallu que tu aies une brûlure sur chaque bras. Puis tester les deux. Oui, bien essaye. Brûle-toi. D'un côté l'aloe, de l'autre côté un petit liquide bleu quelconque qui est toujours utilisé pour faire comme l'autre échantillonnage. Ah, oui. Les serviettes sanitaires et tout. Fait que genre, même chose. OK. Ben ça, c'était l'introduction sur les plantes. Ben oui, raconte-nous le chandail. On essayait ça. Écrivez-nous si vous aimez ça ou pas. On va voir si on va le refaire ou pas. Ah, c'est sûr qu'on ferait ça. Doll as fuck. Non, non. Je pense que c'est intéressant. Ça parle de nous en même temps, de nos modes de vie, de nos habitudes, de nos forces, de nos faiblesses. Puis moi, je dois dire que je garde une des plantes de Marilène en ce moment chez moi. Fait que je n'ai beaucoup des plantes. Puis je vois qu'elle a été maltraitée. Ah, oui? Oui. Elle m'en dit. Il y a trop d'eau dans son pot. Elle est comme rigurgite. C'est-tu vrai? Oui, elle est trop arrosée. Elle est trop... Les plantes... Les racines sont pourrites. C'est-tu vrai? Oui. Ça doit faire de la petite mouche? Je ne sais pas. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit en passant. Elle n'est pas si pire, mais je vois que ce n'est pas ma plante. Genre, il faut que tu la reprennes. OK. Ben, je vais venir la chercher. C'est comme une fougère. Est-ce que tu penses qu'elle invite des mauvaises choses aussi, des mauvaises énergies chez toi? Oui, je pense qu'elle sème la pagaille dans les plantes qu'il y a chez nous. Ah, c'est sûr. Avec toute leur shit de photosynthèse. Les connes, quand ça ne leur tente pas, ça ne leur tente pas. Non, mais c'est une fougère, c'est-tu ça? Elle ne connaît même pas son nom. C'est quoi pour vrai? C'est Christine, mais je ne sais pas si c'est une fougère. Tu me nais. Je sais que je n'ai vraiment sous aucun prétexte de demander son prénom. Mes plantes n'ont pas de nom. Absolument pas. Non, c'est pas mon genre. Je ne sais aucunement les noms d'aucune plante, puis elles n'ont pas de nom. Je m'en coller. Ça va. Pas obligé de te pencher après moi non plus. Elle n'a pas une bonne attitude envers ses plantes. Mais ce n'est pas une fougère-fougère. C'est une plante qui monte dans les airs. Beaucoup de feuilles. Ah, une langue de belle-mère? Oui, sûrement. Non, mais comme sont-tu raides dans les airs? Non, ça j'en ai une. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est une sensivière, je pense. Sensivière. Ok, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on n'aura pas ce que tu as besoin. Tu as trop de connaissances pour nous. C'est ça, on ne pourra pas fournir pour toutes tes... C'est sûr que non. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Elle monte plus haut. Ça, c'est des trucs d'araignées. Oui, ce n'est pas ça. C'est une plante araignée. Oui. Puis elle a des bébés en plus. Oui, elle est belle. Ce n'est pas une vraie. Ah, ça fait que c'est des faux bébés en plus. Avant, on avait des vraies plantes ici, mais ils mouraient parce qu'il manque un peu de lumière. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas encore de lumière. Puis aussi, Marilène en avait pitché une à terre. Non. Ah oui. Oui, tu en avais cassé une. Fuck. Bien, merci, Jen, d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Au début, je n'étais pas certaine. Non, c'est vrai. On s'en est parlé. Tu me dis, viens, on vient parler de tes complexes. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui a énormément de complexes. Mais moi, dans ma tête, tes complexes étaient genre, mais trop gros, j'aime pas mes cuisses. Mais genre, mais je n'ai pas tant ça, moi, dans la vie. Je m'accepterais comme, je suis comme, je suis le même, je suis le même, qu'est-ce que tu veux. Mais en me posant la question, on dirait qu'il y avait quand même des choses qui ressortaient. Des choses qui me gossent. Puis que tu te rends compte que tu es camoufles, dans le fond, fait que genre, c'est un complexe. Genre. Il y avait du jus. Genre mes oreilles. Oh. Oh. Je. On ne les connaît pas, tes oreilles. Non. On ne les a jamais rencontrées. Elles sont rares. C'est parce qu'elles ne sont pas si pires, mais moi, je le sais. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de ma tête aussi, ma forme de tête et tout ça. Mais les oreilles, elles sont pointues d'abord. Puis décollées. Mais pas décollées outre mesure. Genre, je ne suis pas comme Prince Charles. Tu comprends? Mais étant donné qu'elles sont un peu pointues, j'ai le Galadriel facile. Tu comprends? Genre… Galadriel? L'elfe. C'est comme un peu… Grandeur nature. Oui. Genre… Galadriel. Tu sais? Fait qu'il y a ça. Gugnèvre. Exactement. Puis le problème, c'est que… Gugnèvre, honnêtement… Ils n'ont pas voulu y aller. Je fais des codes de maille dans mes temps libres. Puis Gugnèvre, mais il n'y avait pas une émission dans la Canal Famille qui s'appelle Gugnèvre Jones? Absolument. Ok, c'est ça. C'est-tu en référence un peu à ça? Non. Ben, c'est sûr que je n'ai pas entendu ce nom-là beaucoup ailleurs. Non. En fait, jamais. Il n'y a pas beaucoup de Gugnèvre. Mais Gugnèvre, c'est même pas dans l'histoire d'Arthur. Ah, mais sûrement. Tu prises Arthur. Qu'est-ce que tu sais? Oui, oui. Ils n'ont pas inventé ça à Vrac. Non, non, non. Ça va la créativité, mais on ne poussera pas. Pas tant que ça. Vrac, merci pour tout. Mais on va en même temps. Oui, pas tout. Non, c'est ça. Fait que tu n'aimes pas ton oreille. Oui, en fait, c'est ça. Puis c'est des deux… En fait, ce que ça fait, c'est que je ne peux pas me faire des… Tu sais, la belle mode des chignons léchés, puis des couettes autres. Ce n'est pas possible. Toi, tu as déjà essayé de faire un chignon? Ah oui, ça, oui. Un chignon léché. Mettons, moi, si je me fais un chignon, je m'en fais souvent, le chignon sur le top de la tête comme ça, mais après ça, genre, je me donne du volume ces côtés pour que j'ai au pire l'air d'avoir la tête un peu plus large, mais au moins que c'est la fête avec mes oreilles. OK. Puis je me mets des petites mèches. C'est ça. Oui, oui, tout est calculé. Je ne peux pas me faire m'attacher les cheveux sans miroir, parce que là, je crains que je suis comme « Ah non, c'est sûr qu'en ce moment, on voit mes oreilles. C'est genre, ça, on le note. » Fait que tu le fais ton chignon volontairement négligé. Oui. C'est le chignon volontairement négligé. Mais c'est un très beau chignon. Tu as vraiment des beaux cheveux. Oui. Bien, ça, ah, mais parlant de cheveux. Ils sont dégueulasses. Non. Non, non, genre, je suis cheveux, OK? Ça, je le sais bien. Il y a deux ans à peu près, j'ai perdu pour vrai le tiers de mes cheveux. Pourquoi? Genre, anxiété, une couple d'affaires. J'ai perdu full cheveux. Je me gym corcoranisait de jour en jour. J'étais, je perdais des grandes couches. Gouloum, je regardais dans le miroir, je t'ai rendue fucking Gouloum. J'ai perdu mes cheveux. Mais des gros tas, là. Tu sais, comme, mettons, les filles, on sait, l'importe qui qui a les cheveux longs, dans la douche, c'est genre, t'en perds plein, t'es mis sur le mur. Bon, parfait. C'était des poignées. Et là, poignées dans la douche. Après ça, poignées quand je me brosse les cheveux. Après ça, poignées quand je me mets mon petit sérum anti-chute. Ça, j'ai vraiment eu vraiment peur. J'étais comme, oh mon Dieu. Ça doit être paniquant. Oui, c'est paniquant parce que mes cheveux, ça fait partie de ma personnalité. Oui, tu es l'homme. J'étais comme, c'est en train de me quitter. Genre, sur quoi je vais m'appuyer? Mettons, j'ai plus de cheveux. Puis surtout, j'étais comme, OK, t'as coup, ça se poursuit, cette affaire-là. Rase la tête. Autre point. Non, c'est ça. Autre point, Sam. Je le sais pas hors de tout doute, mais j'ai un nested feeling que j'ai pas une belle tête. Ah, tu penses, hein? C'est pas honnête. Tu la files toutes les fois pour voir s'il y a une boule de quai ou si c'est comme un alien. Mais d'abord, le top est si plat. Le top en arrière, c'est plat? Mais genre, en haut, pas comme derrière, mais comme un peu en haut. Fait que ce que je pense, c'est qu'ici, j'ai un petit pic. Un pic? Mais tu le sentirais, ça? Un peu comme Becky dans Petit Pied, le dinosaure. OK, OK, ça, c'est... Oui, je la vois, c'est la jaune, ça. Oui. C'est la jaune. La petite dinosaure avec un petit pic. Bic, la nageuse. La nageuse! Hé, t'es pas mal la première à me la rappeler, celle-là, depuis mes six ans. Becky, la nageuse. C'est le dinosaure nageur. Et moi, j'ai sa tête. C'est vrai, hein? Je le pense. Je le pense. Je le pense sincèrement. La nageuse. Ça aussi, c'est un point que j'ai réalisé, mais... Ça t'a rendu émotive. Non, mais c'est parce que... C'est ça. Considérant que j'ai pas une belle tête, considère que je pense qu'elle est plate à l'arrière. Mettons que je me fais une couette basse, ça aussi, souvent, je dois réajuster le volume pour faire un trompe-l'œil. Hé, ça, la couette basse, j'en entends souvent parler. On dirait que j'en vois jamais. Mais attends, OK. Toi, tu fais-tu ça, Marilyn, une couette basse? C'est quoi une couette basse? Peux-tu me la mimer? C'est une couette basse. Ben oui, genre, comme ça. Ah, OK, ouais. Tu vois, j'ai pas fait ça comme ça parce que ça va pas. J'ai fait ça comme ça, je me suis rajoutée. C'est un peu la couette de Gaston dans La Belle et la Bête. Nos cerveaux sont connectés parce qu'avec ta chemise, ça faisait vraiment le look. Mais j'ai comme, non, je le dirai pas, mais c'est sûrement à cause de la chemise que je pense à Gaston. Oui, mais aussi les cheveux. Ça fait beaucoup d'hommes, mettons, qui jouent de la guitare. Oui. Oui. Ils font des petits couettes basse. Ils jouent de la guitare. Ils travaillent au magasin de musique sur Saint-Laurent. Oui. Ah, combien? Comme ça, là? Comme ça, là. Moi, ça fait ça. C'est pour ça que je me fais pas de couette basse. Je trouve que j'ai vraiment l'air d'un homme qui sait exactement quelle sorte de crochet à guitare ça te passe. Où? C'est pas ça que tu veux? Non, c'est pas ça. Boum Desjardins quand il était entre deux couples. Ben, c'est exactement lui que je parle. C'est de lui que je parle. Il sait c'est quel crochet. Il sait. Il sait même c'est quelle guitare, en sentant ton odeur, il sait quelle guitare te suggérer. Quelle boîte. Quelle boîte de guitare. Quelle boîte fonctionne avec ta personnalité. Ben, c'est ça. Moi, ça, je veux pas ça. C'est pas ça que je veux dégager comme énergie sexuelle. Je te comprends. Je te comprends. Dans ma guitare comme ça, non. Non, non, c'est pas possible. Non. Je regardais une série où c'est des pompiers. Oui. Puis je la regardais avec ma soeur. Puis il y a deux pompières. Puis à un moment donné, je dis, je pourrais pas être pompière. Puis elle est comme, oui, je sais, Geneviève, mais pourquoi tu dis ça? Puis je dis, ben, ils sont obligés d'avoir une couette comme basse puis lichée puis avec pas de mèche pour avoir le visage complètement dégagé. Hum. Et là, je l'ai fait. Puis je suis comme, juste parce que je serais tellement dégueulasse avec cette petite coiffeur-là, je pourrais pas être pompière. Mais tu sais, hors de question, là. Genre, moi, c'est un deal-breaker. Genre, je fais mon cégep pour être pompière, tout roule, j'arrive à la formation finale puis ils sont comme, ouais, c'est ça, dans le fond, on va avoir besoin que tu fasses une couette basse bien lichée. Je tire la plaque. Mais sinon, ça t'intéresserait. Ben non. Ben non, absolument pas. Ben absolument pas. Je veux dire, j'ai pas de force physique. Fait que dans le fond, je sais pas pourquoi je voudrais être pompière, mais surtout pour les cheveux, ça c'est pas pourquoi je comprends. Mais toi, t'as l'air d'avoir une belle tête ronde, là. Un ballon. Oui, mais non, mais... Un gros ballon. Ballonneur. Ben un ballon de fête, un gros ballon, tu peux... Il est tellement spacieux, tu peux écrire vraiment le chiffre, ça peut être un... Ça peut être 100 ans, ça peut être pour les 100 ans. Tu peux écrire 50e anniversaire. Faire le tour du ballon pour écrire tout. Mais non, pas une grosse tête. Je t'aime, Patrick. Tu peux vraiment tout écrire sur ton ballon. C'est ça que t'écrirais, toi? Si tu veux. Je sais pas. Patrick. C'est personne, c'est le nom le plus fictif qui m'est venu en tête quand j'ai pensé à un homme. Mais ouais. T'as pas de Patrick dans ton entourage en ce moment. Non, pas du tout. Mais regardez-moi ma tête. Patrick Huard, ça ferais-tu? Non, mais ça va. Non. Tu te fais jamais de couette? Hum, ça, je t'ai vu. Parce que là, c'est une hauteur weird. Parce que quand t'es de face, on dirait que t'en as pas de couette. Ben où t'as voudrait... Si elle l'a... Ouais. Juste un petit... Là, elle est juste un petit peu plus comme... Pony. Regarde-moi donc. Ouais, t'es belle. Ben oui, t'es belle. T'es belle, Inna, comme ça. T'as genre comme un beau visage, genre comme toute fit. Non? Comment non? Non, mais je trouve pas. Je trouve pas. Je trouve que j'ai un gros ballon de tête. Moi, j'aime... Mon visage, je le préfère vraiment quand j'ai les cheveux frisés. Quand je me fais friser les cheveux, je trouve que ça remplit, comme tu dis. Ça fait le volume que ma tête a l'air plus petite. Quand c'est trop liché, gros ballon de face, là. OK, puis quand ils sont droits comme là, en ce moment, c'est beau, là. Ça, c'est juste parce que c'est le plus rapide, là. OK. Je fais juste sécher, mes cheveux sont de même. Ouais, pourquoi tu fais pas boucler les cheveux chaque jour? Ben, parce que c'est long. C'est moi qui regarde ça, là. Non, parce que c'est long, là. Mais c'est pas si long. Ben, un peu de son cours, l'ampleur, mais t'en as beaucoup, là. Oui, mais c'est un peu plus long que juste rien faire. Ouais, bon, ben... Ah, ah, OK, OK. C'est ça qu'on veut dire. C'est plus fun de parler avec toi, ma mère. Je savais pas qu'on allait se chicaner. Ben, c'est moins long que genre un peu plus de temps. Ben, OK, oui. Tout à fait, Chris. Je me sens conne, là. Je te fais tout le temps pleurer. Non, ça, c'est des... C'est parce que j'ai une huile pour le visage, puis j'ai tout le temps peur d'avoir des coulisses de mascara. Ah! T'as une huile pour le visage? Oui. Ah oui, là, je te... Parlons visage. Ah, parfait. Mais j'ai une huile... Moi, j'en ai des coulisses. Non, je te l'aurais dit. Des coulisses? J'ai pas marqué. De petits mascaras, genre. Ah! Un petit peu. Comme des fois, mettons, parce que t'as eu de l'huile, là, le mascara, il peut... Transférer. Oui. Oui. J'entends ça, transférer. Oui, t'as entendu ça, ce mot-là, mon beau Samuel? T'entends-tu que t'as entendu dans quel contexte? Dans des contextes maquillage. OK, mais moi, je vais te parler de ton huile. Ben, non, mais attends, parlons de transfert. OK. Moi, j'ai la paupière tombante. Oui. Un peu comme... Elle embarque par-dessus. Genre, ça, ça transfère. Ça, je dis au maquillage, je ne fais pas d'eyeliner parce que ça transfère. Ah! Je ferme mon oeil. Ça colle. Tu penses que c'est sec, tu rouvres, tu refermes, double ligne. Ah oui. Ils sont comme, ah, tu transfères. C'est vrai. Exactement dans ce contexte-là que j'entends le transfert. Mais qu'est-ce que tu mets sur des paupières? Rien. Ben, le moins possible. Moi, je ne me maquille pas des paupières, là, parce que, dans le fond, je n'ai pas de contexte pour maquiller mes paupières. Puis surtout... Tu ne mets pas de fard à paupières? Non, je ne mets pas de fard à paupières. Ben, t'es bien dolle. Non, moi non plus. Je ne me maquille pas les paupières. Ah, ça soque. Non, c'est pas de notre époque, je pense. Il n'y a pas beaucoup... Moi, j'aimerais ça mettre du fard à paupières bleu. Puis je ne veux pas entendre. Personne ne me juger. Tu sais-tu quoi? On ne dit rien. On va te suivre là-dedans. Ah oui, on embarque. Vous allez m'encourager. On va te suivre là-dedans. Ah oui, oui. On va dire que t'es belle. On dirait, est-ce que t'as mis du beau bleu? J'arrive avec les paupières bleues. Est-ce que t'es maquillée? Le gros bleu. Non. OK. Ben, t'es belle quand même. Ça me fait penser, c'est gênant. Tu sais, quand t'es enfant, ou t'essayes quelque chose de nouveau, puis les gens sont comme, t'as-tu? T'as-tu fait, t'as l'enfant différent, puis t'es comme, ah non, mais t'es... T'es-tu mis du blanc d'oeuf dans le front? Ah non. Ça peut pas être plus... C'est sûr que t'as fait ça. T'sais, t'es exposée, mais tu veux pas, là. T'as comme l'orgueil qui en bat. Genre, ah, t'as-tu essayé comme un mascara mauve? Non. Oh my God, c'est-tu genre mon ancien mascara qui a comme passé... Tu sais, tu vas trouver n'importe quelle excuse. Oui, tu vas mentir, mentir, mentir jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ah oui, oui. Mais moi, comme mettre du... Je me mettais souvent du fond de teint, mais genre sur un bouton, mettons, mais pas dans le visage. C'est juste sur la zone bouton, mettons, quand j'étais... Oui, pas dans le visage, mais tu pointes ton front, là. Non, mais juste... Oui, mais comme pas partout le fond de teint. Pas partout. Tu sais, je me faisais pas une vraie job. Je me faisais une job précisément sur le bouton. Fait que ça faisait souvent genre ça croûtait. Puis c'était vraiment... C'est orange. Évident, orange. T'as-tu comme mis du gros fond de teint sur ton bouton? C'est-à-dire non. Non. C'est-tu qu'on est laid? Non. On est tellement à lait. Mais c'est quoi la genre de croûte, dans le fond, comme de couleur, de fond de teint que t'as sur ton bouton? Qui a oxydé. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi. C'est trop bizarre. Ah oui, oui. Ça doit être un bleu. C'est ça, je l'ai déjà dit, mais je disais... Un bleu? J'ai un bleu. Tu cognais dans la face pour te faire un bleu pour éviter de dire que t'avais un bouton. C'est-tu vrai, Marlène? Oui. Elle mettait, là, elle cognait un clou dans le mur, là, puis elle faisait... Mais pauvre... Ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Tu t'inventais des bobos? Oui. Je trouvais ça moins dégueulasse, un bleu, qu'un bouton. Ah, c'est con, parce que je te comprends. Genre, je suis tombée en basic, genre? Ah! Plus que, genre, j'ai un pustule, là. Ça fait plus sport-études, là. Tu comprends? Moi, c'était mon genre, aussi. Oui, oui. Il y a des choix, oui, oui. T'essayes de le péter, ton bouton, parce que tu peux pas y aller quand il est, comme, jaune. Quand il est prêt. Oui. T'es en pire, puis tu continues, puis tu continues, puis là, ça sème, puis c'est une grosse plaie dans le visage. C'est juste, ben, c'est mieux que ce soit un bleu. Ouais, c'est une blessure. Ouais, je me suis blessée, là. Tu sais, c'est rendu, c'est une plaie ouverte. Je me suis fait, oui, c'est ça. C'est pas de l'acné. Oh, oui, oh, ça, non. Oh, non. Non, mais j'avoue que je pense que j'ai déjà dit, dans cette optique-là, un peu pour un bouton, aussi, que j'avais grave, puis c'est tout rouge, puis tout ça, j'ai fait comme, hé, genre, je sais pas quelle affaire m'a piqué. T'es une migale, je sens. Ah, y a-tu quelqu'un qui a vu la migale? Y a une migale dans le quartier. OUCH! OUCH! Comme, en vrai, une grosse biappe. Regardez, la gang, tu sais, elle pousse ça, t'es un mensonge que tu pousses trop loin pour continuer de le rendre plus crédible. T'es comme, la gang, c'est pas ta migale. Attention! Je vous jure qu'il y en a un. Je vous jure. À pique, à pique fort. À pique fort. Oui, oui. Ah, mon Dieu. Ouf, ça me fait rire d'imaginer. C'est tellement extrême. Mais les vêtements, aussi. Moi, je le faisais, je pense aussi. C'est comme, tu sais, tu mets un chandail, puis c'est comme, hein, c'est-tu comme un chandail à ta mère? Ah, oui. Non, trop pas. Ah, mais, mon Dieu. Tellement pas. Ou genre, un chandail que tu doutes s'il va bien ou la longueur, c'est bon. Oui. Puis là, t'es comme, tu t'en rends compte pendant que la longueur est pas bonne. Oui. Puis tu vas faire, hé, genre, j'ai vu ça, je trouvais ça full beau. J'ai oublié de réessayer. Ma mère a mis ça dans Sècheuse. Oui. Il a raccourci. Je me suis rendue compte juste ici. Oui, tu blâmes tout le monde autour. Oh, mon Dieu, je viens d'avoir un souvenir au moment où je vous parlais au primaire, à un moment donné, j'avais gardé mon chandail de pyjama. J'avais oublié de le changer pour aller à l'école. Mais voyons donc. Ben là. Genre, j'avais mis mes jeans, j'avais mon chandail de pyjama. Je me suis dit, j'étais comme, c'est son chandail de pyjama. Puis j'étais comme, non, vraiment pas. Puis j'avais inventé une marque. Une marque? Non, c'était un ta-ta-ta, comme si c'était une marque. Mais c'est sûr, t'as dit ta-ta-ta. C'est un ta-ta-ta. Mais il ressemble à quoi? Il y avait-tu genre des nounours dessus? Mais non, c'est un petit chat, genre. Un petit chat. Je vous jure, il n'y a pas de doute que c'est un chandail de pyjama. Un beau chat, écrit, qui dorme. Un chandail humeur design. Oui. Genre, pour dormir. De toute façon, tu as ta tête oreiller qui glouine de dehors. Oui, genre. Tu rentres dans la salle de bain puis tu sais, ça, c'est en bleu, là, tu sais, le zzzz qui dort. Ou quand il y a genre un trend à l'école sur un certain morceau de vêtements ou des souliers d'une marque très spécifique puis toi, tu ne peux pas l'avoir fait que tu as la marque maison genre d'un... Genre... Que tu as pogné dans un catalogue ou dans une boutique random puis tu es mets là puis tu t'espères que ça va passer. Ça va-tu passer ou le monde va le pointer comme « Ah, c'est quoi? C'est pas la... Ah! » Pourquoi il y a juste deux bars, tu sais, celui-là, c'est trois bars qu'il faut... Ah non! Sur ton chandail, genre, Echorett, c'est un triceratops au lieu d'un rhino ou genre... Là, tu te dis « Ouais, je sais pas, ma mère a recommandé ça mais je m'en crisse. » Ah! Tu fais comme si tu t'en crissais. Ouais, j'avais plus... J'en ai des vrais chez nous mais là, j'y trouvais plus. Mon frère est parti avec, là. Il n'y a pas de frère. Ouais. Genre, je t'écoute puis je te serrerai dans mes bras. « Merci Sam! » Comme ça. « Ah, ben mon frère, c'est ça, il est parti avec... » Ah non, genre, là, j'étais pognée avec celui de mon frère. Pire. Tu te dis que c'est à ton frère. Ouais, c'est ça, mon frère. Mon frère, il voulait celui-là. Je sais pas pourquoi il est calme mais on a switché aujourd'hui parce que... C'est tellement loser! C'est tellement loser! Est-ce qu'on est laid? On est laid! Puis tu vois l'enfant qui dit ça, t'es comme... Mais tu mens en ce moment. C'est gros, gros, gros comment je vois t'es comme... « Hum-hum, ton frère, mais oui, tu sais! » Puis là, après ça, tu reviens chez vous puis tu fais tout pour avoir les vrais, de la vraie marque. Puis là, tu reviens une semaine plus tard avec puis t'es comme... « Ben ouais, là, ouais, je les avais. » Ma mère n'appliait pas à ça. Non? T'étais comme... Non, non, j'en... Tu sais, t'as là le baby fat avec la queue à l'envers, tu vas avoir le baby fat avec la queue à l'envers. C'est une grande possibilité aussi que tu puisses jamais les avoir. Non, non, non. Aussi. J'ai déjà eu des souliers avec des roues. Oui. Qui était cette personne-là? T'étais hot. C'était un haut niveau de coolness, là. Oli, t'en as eu? Oh, cool! Ah oui, il y en a eu plusieurs fois. Hey, t'es du cool! Ouais, c'était cool. Moi, je trouvais ça cool. Toi, tu trouvais ça cool? Moi, je l'ai trouvé ça cool. OK. Je le sais pas, moi, si c'était cool. Moi puis ma gang... On trouvait ça cool. Annie, puis aussi il y avait Annie. Oui, on trouvait ça cool. Je sais pas si c'était cool. Je les avais. J'osais pas les mettre à l'école, je pense pas. Je pense que t'es défendue. Ah, peut-être. Fait que je fermais les roues. Pas au début, sûrement. Ah oui, comme tout. C'était défendue, c'est vrai. Fait qu'il fallait cacher qu'on avait des roues. Mais moi, c'était comme un genre de piton en arrière. Tu faisais... Puis là, tu pouvais... Ah, tu sortais dans le corridor. Su-s-s-s-s-s. Puis là, le monde faisait comme... Ouf! T'es portée même si t'avais pas le droit. Oui, je pense que j'avais... Comme une arbre à la roue, là, genre. Oui, mais je pense même que mon père voulait pas que j'en aille. Fait que c'était ma mère qui m'y avait achetée. Puis, fait que c'était comme un peu... C'était quelle marque? C'était une marque en... Aubainerie, là. OK, fait que c'était juste... Il fallait qu'il y ait des roues pour que ça soit cool, mais il n'y avait pas de marque précise. Non. Mon souvenir, c'est que non. C'était vraiment avec des roues, là. Mais c'est... Ouais, c'est que c'est pratique également, là, pour les deux de la se prendre. C'est qu'on entendait vraiment bien le... De la roue qui rentrait pas tout à fait juste, hein. Elle sortait un petit peu, fait que tu la sentais quand même quand tu marchais. C'est bien ta mère. Oui, c'était super ta mère. Puis, des fois, tu tombais-tu? Non, j'étais... Non. T'étais bonne? Oui. Y'a-tu du monde qui tombait? J'imagine. Dur à maîtriser? Ben, dur à maîtriser. On a-tu un Sam qui aurait pas filé sécure, lui, sur des espadrilles avec des roues? Moi, j'en ai pas eu. Moi, j'en ai pas eu. C'était plus jeune que moi, je pense. Ouais, je pense que oui. Parce que j'avais comme 8. Fait que, tu sais, toi, t'étais rendue à 18, là. C'est ça. C'est pour ça que, dans le fond, t'as pas eu ça, toi, des espadrilles comme ça. J'en ai pas eu. J'ai eu des cartes Pokémon, mais j'étais vraiment sur le tort, là. Ah, ouais? Il fallait pas que mes amis le sachent. Avais-tu comme l'album avec le plastifié, là? Ouais. J'aimais les collectionner parce que j'étais en Gaspésie, fait que j'avais personne avec qui jouer. Fait que c'était juste, vraiment, je pouvais juste les collectionner. Tu dis ça, mais en Gaspésie, en Gaspésie, y'a pas un épisode à Montréal, aussi, cartes Pokémon? Ah ouais, y'a deux ans. Y'a deux ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Y'a deux ans, j'ai retrouvé mon cartable pis c'est comme, Chris, j'ai envie de me racheter des cartes Pokémon. Fait que j'en ai racheté tout l'été. Combien? Pour combien de dollars? Pas si pire, mais trop pour Marylène, mais genre... Genre une, c'est trois. Combien? Genre, je dirais 200 piastres. Parce que... Non! Attendez, mais c'est sur mon jeu! Excuse-moi! C'est plusieurs achats parce qu'un paquet de genre 10 cartes, c'est 7 piastres. Fait que ça monte vite, là! Si tu veux en collectionner! C'est tellement beaucoup de cartes, ce que ça implique. Non! C'est même pas tant! C'est 7 piastres, le paquet! Fait que 200! Combien de fois tu penses qu'il est allé au magasin de cartes Magic pour s'acheter ça? Peut-être 150. Non, non, là, tu vas aller au bout de ton affaire. C'est 200. C'est 200. La semaine prochaine, il est comme, retrouvez mon pot de Pog! Ça se trouve-tu encore des Pog? Non, les Pogs, c'est moins hot. Ça, c'est mort. Ben, les Slammers sont prêts à revenir. Les cartes Pokémon, ça, c'est encore au top. Non, moi, je suis pas gêné de mes cartes Pokémon. Je vais apporter mon cartable la prochaine fois. Je vais vous les montrer. Je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça intéresse. J'en ai des... J'en ai... J'ai... 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 Ce que je t'inviterais à faire, c'est prendre ton temps. Installe-toi! Parle-nous de ton... J'ai un... On t'accueille! On t'accueille! On n'a pas l'âme. J'ai un Matchamp holographique première édition qui peut valoir jusqu'à 1000$ en bonnes conditions. Hey, John! T'attends! Non, mais ça, c'est hot! T'as notre 10, 60 prochaines! Hey, ben, c'est... Ben, je l'aime. Ma carte est encore disponible si quelqu'un veut me l'acheter. Ben, oui. Mais pas moi, regarde-moi pas. Il y aura un bon prix. Non, merci. Ça vous intéresse pas, les cartes Poké? Non, mais je peux être vraiment creepy et vous dire que quand j'ai acheté j'en avais une collection de poupées de porcelaine. Ah, poupées de porcelaine! Ça glace le sang. Ah, ma sœur, elle en avait une coupe aussi. T'as-tu encore? Je pense que ma mère les a vendues. Mais dans ma chambre, la grand crise d'orangers de poupées de porcelaine, je sais pas pourquoi, avec le recul, c'est vraiment, vraiment, vraiment creep. Oui, mais c'était à mode. C'est comme si c'était comme la seule chose que les filles pouvaient acheter pour décorer leur chambre. Genre des bibelots et des poupées avec la face en porcelaine. Ah, complètement. des bibelots du dollar à mort. Des grenouilles, genre des petits bambis. Oui, oui. Je veux dire, wow! C'est vrai que c'était une époque. Oui, oui, oui. Moi, j'avais des bibelots de chevaux. Ah, OK. Fait que toi, tu fais la leçon, Chris. Les chevaux. Les chevaux. Il y avait beaucoup de chevaux. Est-ce que t'as fait de l'équitation? Oui. OK, ça va. C'est légitime. Il y avait un lien. T'as fait de l'équitation, menette. Oui. Quand? J'étais jeune quand même. Mais oui, j'ai fait de l'équitation. Non, c'est pas assez précis. Ben... Six ou douze? Un peu les deux. Ma soeur, elle en faisait vraiment plus que moi, par exemple. Combien de fois t'es montée sur un cheval dans ta vie? Je t'ai pas préparée à répondre à cette question-là. Non, mais prépare-toi là. Non, mais genre trois fois ou comme... Dix. Dix fois. OK, non, mais... Quinze. Je sais plus. Tu faisais de l'équitation. Je suis pas bonne avec ça. C'était récréatif, là. Vraiment, là, il y avait pas de compétition. Non, j'ai pas fait de compétition. Non, non. Mais ma soeur était vraiment... Elle en faisait beaucoup, là. Un moment donné, elle avait un cheval récurrent, là. Tu sais, qu'elle allait toujours faire de l'équitation sur son cheval, là. On dirait... Je sais pas si je parle d'un film ou de ma vraie vie. Je suis comme... Oui, non, non. Tu l'écarnes, mais pas à 100%. Mais oui. Elisabeth, oui, là. Elle s'adresse à sa soeur. J'ai envie d'y écrire. Mais oui, elle est valide. Ça se valide, ça. Voulez-vous que je la pile, là? Oui, absolument. Oui. Toi, t'as-tu déjà fait du cheval, tu as? J'en ai fait... J'en ai fait de la pile. Hé, j'ai fait... J'en ai fait peut-être deux, trois fois. Deux, trois fois? Oui. Quand je suis allée aux Îles-de-la-Madeleine, OK, il y avait une excursion de trois heures de cheval. Je sais pas si vous savez, mais c'est long, hein? C'est long. Tabarnak. Oui. Je suis descendue de tout ça. Est-ce que je s'accre trop? Non. J'ai eu comme un petit... T'as l'air d'une bonne québécoise de base. De base! Je collectionne les poupées de la salle. T'es dans la norme. Oui, puis c'est long, là. Je suis sortie de là, descendue de là. Mal au cul. Puis cul. Culement mal. Cunoune. Tout. Cunoune. La noune enflée, mauve. Pas mauve. Bien, j'ai pas regardé, mais c'est l'os. Le pelvis. Le pelvis. Le pelvis vaginal. Oui, exactement ça. C'était... Comment vous dites? Ah, c'est cool. En deuil. Androïde. Ça t'arrive des fois, ça, hein? Ah, des petits AVC. Honnêtement, je parsème mes discours d'AVC. Ta soeur Élisabeth, elle répond pas? Elle répond pas, mais ça a comme répondu pis ça a pas marché. Bien, moi, je me rappelle que j'ai déjà fait du cheval une fois, je pense, en colonie de vacances quand j'avais sûrement 10 ans. Oui. Ça s'est passé sans Annie Croche. T'imagines pas super bien. Je pense qu'on m'a photographié sur le cheval. Ah, oui? Oui. T'avais-tu un bon cheval? Parce que ça aussi. Je pense pas, là. C'était vraiment... Je pense que c'était le cheval la génisse, là, tu sais, la... Hé, qu'on me dit pas assez génisse. Génisse, hein? Génisse. Hé! Moi, parce que c'est une autre affaire, je pogne le cheval. Les trois fois, j'ai pogné le petit dommé. Génièvre est sur la génisse. Non, Génièvre, elle est là sur le side. Elle est tressée, elle a son épée. Ah, oui, oui. Elle est divine, elle. Bouclier. Moi, je pogne le cheval, ça s'appelle Pogo. T'es arrivé aux élites, ça s'appelait Pogo. Tu pognes le cheval que c'est pas trop clair. C'est un cheval ou c'est un âne? Ben, c'est ça. Ouais. Ah, oui, oui. Il y a les gros sabots, là. Ah, pas clair. Il s'applique pas. Ouais, il s'applique pas. Non, il va pas, il galopera pas, il y a pas de galop, là. Ah, non. Il y a déjà entendu qu'il y aura pas de trop, il y aura pas de... Non, pardon. Il y a pas de crinière. Il galop. Il y a pas... Ah oui, les cordes de violon, c'est des crinières de chevaux. Hein? Pas les cordes de violon, mais les cordes sur l'archet. Ah, les cordes sur l'archet du violon. Encore à ce jour? Si, si. Hein? Non. Ben, je pense que oui. Est-ce que c'est une information qu'un gars au magasin de cartes Pokémon t'a donnée? Non, mais je me sens calme d'avoir dit que c'était les cordes du violon. C'est vrai, c'est l'archet. J'ai jamais entendu ça de toute mon existence. Moi non plus. Ben, vous êtes les deux chevalières. À avoir monté plusieurs fois. Génis et Guenièvre. Génis et Guenièvre. Un animal. J'ai jamais entendu ça. Non, moi, il y avait une Pogo, il y avait une Guedine, puis il faisait du galop, oui, quand il avait peur d'un sac de vidange qui revoyait un peu au vent. Fait qu'il te dise pas comment gérer un galop. Non. Prends du retard, prends du retard, prends du retard parce qu'il mange, l'imbécile. Un moment donné, bang, fais le saut parce qu'il voit un sac de vidange revoler. Pars au galop. Mais genre, galop. T'es-tu tombé à terre? J'ai eu tellement peur. J'ai eu des ampoules, j'ai figé, je savais pas. Tu prends-tu le pommeau, tu prends-tu les ganses. Ça n'a pas été un bon moment à Pogo qui m'a fait vivre. T'as-tu pris le... T'as-tu fait... T'as-tu fait... T'as-tu fait... Ça commence tough, là? Je suis dedans pour une christie de raide, là. Ah oui, puis t'as le dos barré, là. Ça commence stressé de même, là. Vraiment. Non, non, j'ai pas eu de plaisir. Fait qu'on sait pas si ta soeur... Non, elle va peut-être rappeler. Jusqu'à preuve du contraire, je considère ça comme un manzor. Ouais, c'est ça, mon tueur. Non, mais écoute, je peux pas croire. On dirait que je me dis que ça serait mon genre. C'est dur, les souvenirs, des fois. On dirait que j'ai de la misère, moi. Quand on parle d'affaires trop dans le passé, je suis comme... C'est peut-être un bout que tu t'es inventé, là. Je sais plus, là. On jouait à avoir des vies, on inventait des affaires, là. Vos regards, un peu trop de questions précises sur les chevaux, ça m'a fait... Attends, attends, là, je sais plus si c'est vrai ou si je parle de quelque chose que ma cousine m'a raconté. Ouais, t'as inventé ça. Mais je suis pas mal sûre que non, là. Je suis sûre qu'elle a fait du cheval, mais je vais attendre sa réponse. Pourquoi on parlait de chevaux? Je sais pas. Mais on peut quand même revenir à ta liste de complexes. Mais je sais pas pourquoi, mais en tout cas... Ça me semble une parenthèse. Euh, de cheveux? Non. Je sais pas c'est quoi. Non, non, ce niveau cheveux, ça, ça a été réglé, là. J'ai utilisé les bons produits et puis tout ça. Ah non, après ça, on parlait d'huile, là, pour le visage. Ouais, je me rappelle que tu transférais, là, ton mascara. Transférais. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire comment on est arrivé. On ne va pas remonter tout ça. On ne remontera pas tout ça. On ne remontera pas cette demi-heure-là, c'est pas vrai, là. Fait que j'ai la paupière qui transfère. Ça, c'est fait. Un jour, éventuellement, je vais peut-être... T'sais, avec l'âge, il faut que tu te fasses opérer, parce que ça tombe-tombe, là. Fait que ça... Mais maintenant, je pense que c'est couvert par l'assurance maladie, là. Hein? Ouais, c'est un complexe qui est légitime, selon l'assurance maladie. Ouais, à l'échelle fédérale. À l'échelle fédérale. À l'année, tu vois, puis ben... C'est pas des blagues. Faut qu'il considère que c'est suffisant pour obstruer ta vue. Quand genre... E, D, K, F... Je vois rien, ma paupière est dans les yeux. Je vois juste l'idéal. Je veux juste la deuxième moitié en bas des lettres. Tellement que ma paupière... C'est juste des crochets, on dirait. Des crochets. C'est un 8, je pensais que c'était un O. À la première fois, ce que ça coupe, c'est toujours la moitié de ce que tu regardes. Fait que c'est... T'sais, lève pas un peu ta tête, non, tout ce que tu regardes, ça va toujours être la moitié inférieure. Parce qu'ils voient, t'sais, que t'as ça, mais non, toi, comme ta paupière, elle embarque, elle cache au milieu de ta pupille, t'sais, rien d'exagéré. La pupille. Puis, t'as l'air de toi quand tu mens quand t'es enfant. Non, je sais pas, je vois rien, on dirait juste des crochets. J'en vois juste des crochets, c'est comme bizarre. Mais moi, j'ai fait ça, j'ai menti au truc pour les yeux. T'as menti, toi, tu me surprends. T'as menti pour... Avoir des lunettes. Ah, OK. Ton genre. Je l'avais pas eu finalement. Ah non? Ah, t'avais pas assez bien menti. Il avait pas été dupé là. Non, oui, mais c'était très faible. Fait que là, c'était comme, ma mère, c'était un peu comme, ben, tu pourrais en avoir là, mais comme... Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis là, t'es-tu sûre que t'as besoin de lunettes? Un peu genre... T'as compris la menace. Ah ouais. Puis j'ai fait comme, ben, je pense, je vais être correcte encore un peu. Oh, ouais! Ben, je... OK, ben, ouais, je vais faire un effort. Je pense que j'ai le correct. Je pense que tu es encore un peu. Je pense que tu vas être correcte, là. OK, ça va me faire mal à la tête, mais... C'est un peu tough en classe, mais ouais, là... Elle te parle, puis t'es comme... Tu te lisses. Tu regardes la télé, t'attends qu'elle te regarde, t'es comme... C'est ça que je faisais au truc de... Voyons, optométrice. J'étais vraiment comme... Ah, c'est une télé. Elle faisait sa... Oui, c'est vrai. J'avais vraiment... Elle faisait ça en adulte. C'est ça, hein? C'est qu'on veut avoir des problèmes, on dirait. Oui. Que d'avoir des enjeux, c'est comme... Ça nous rend adultes d'être comme... Ah, j'ai tellement de la misère avec mes yeux, là. Je dirais-tu qu'on est des petits blancs privilégiés? Oui, un petit peu. On cherche des problèmes. Ouch! Je roche tellement avec mes yeux, c'est comme... Fuck! Moi, je prenais ma gomme, puis genre... J'en faisais un petit filament, puis je la mettais entre ma gencie, puis mes dents, pour parler comme si j'avais des broches. Devant du monde, là. Sans leur avouer que t'avais la gomme. Non, mais genre... On voit tes dents, Geneviève, fait qu'on sait que t'as pas de broches. Fait que pourquoi tu parles comme si tu avais des broches? Fait que c'est comme... Ouais, fait que ça... Ah! C'est vrai que le mouvement avec la langue, on voulait le faire, hein? Ouais! Oui, ouais! Ouais! Comme... Fait que c'est ça, dans le fond, j'aimerais ça qu'autour de la table, ce soit nous trois, mais à 10 ans, à peu près. C'est ça que j'aurais voulu dans mon podcast. C'est une façon de bouche. Ouais! De genre... Ben, je sais pas, moi, demain, j'ai mon rendez-vous chez l'optométrice, parce que j'ai full la misère avec mes yeux. Ça, c'est après, après, dans le fond, ta compétition de cheval. Ouais, j'ai une compé demain, là. Plus, comment... Faut que je dis à ma mère qu'elle fasse du lavage, là, que je puisse revoir mon chandail poubou, là, original. J'ai de la misère à parler, parce que t'as ta grosse gomme de broche. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Ah, c'est lourd. C'est super lourd, mais c'est bien en même temps. Fait que tes cheveux sont en contrôle. Mes cheveux sont en contrôle. Tu mets comme produit pour avoir du volume? Ça, c'est nouveau. Je mets de la petite mousse, mais avant, je ne mettais pas de mousse, mais je ne sais pas si elle marche. La mousse... Volumisante. Vidal Sassoon. Non. Quoi? C'est quoi, ça? Ce n'est pas une marque de produits pour les cheveux? Non. Absolument, oui. Vidal Sassoon, 100%. Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas ça? OK. Non. Non? C'est, on dirait, un nom de groupe de musique alternatif début des années 2000. Je te l'accorde, mais je veux absolument que dans les commentaires, on fasse le focus sur Vidal Sassoon pour que tout le monde me confirme que ça existe. Vidal Sassoon est un coiffeur britannique né à Hammersmith, un quartier de Londres. Sûrement que quand j'allais chez la coiffeuse, il y avait comme plein d'affiches Vidal Sassoon. Sûrement. Ou bien, elle tenait du Vidal Sassoon. Il vende, il vende, il vende du Hydro-Bousse Conditioner Vidal Sassoon. Je vais voir la bouteille. OK, mais... C'est vraiment un épisode où on vraiment ne se gêne pas pour confirmer des informations, faire des recherches, on va sortir nos ordinateurs. On ne peut pas nier la science. Il faut avoir des informations qui sont pertinentes. Oui, c'est ça, du VS, Vidal Sassoon, la bouteille rouge. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous le recommande. En passant, c'est comme, le très aimé est un double de ça. Oui, c'est vrai. Ça ressemble vraiment au très aimé. Oui. C'est de même si ça se prononce? Très aimé? Très aimé? Ce n'est pas très semé. Très semé? Moi, je pense que je dis très semé. Très semé? Et virer parfois que ça. Vous avez tout un présent. Mais si t'en mets-tu dans la tête, c'est-tu ta couleur de cheveux originale? Non, ce n'est pas ma couleur naturelle. Ma couleur naturelle, c'est un châtain. Tu sais qu'on ne voit plus parce que personne le garde. Tout le monde s'en débarrasse. Tout le monde se teint quand il y avait châtain. Genre un peu souris. Chanté souris? Vous n'avez jamais entendu ça? Tu tire sur le gris? Genre, tu sais comme très cendré, lettre, 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 lettre. Led. Dégueulasse. Non. J'étais dégueulasse. Non. Mais après ça, j'ai été blonde un bout de temps. Je me faisais des mèches blondes. C'est blonde. Puis là, je suis devenue rousse. Est-ce que Fanny Lausier est étrangère à cette transformation-là? Non. Fanny Lausier, dans La grenouille et la baleine, elle avait de magnifiques cheveux rouges. J'ai toujours voulu être rousse. Puis il y a un moment donné où j'ai dit, hé, ça se passe là. Gros mou, quand même. Ça fait trois ans que je suis rousse. Ah, c'est quand même récent. Oui. Mais tout le monde pense que c'est ma couleur naturelle. Ça te fait vraiment bien. Je pense que tu as trouvé ta couleur naturelle. Je pense que oui. Mais aussi, j'ai des petits tages rousseurs l'été. Ça aussi, les gens sont complètement confus. Puis je suis blanche en tabarnak le reste de l'année. Ça marche aussi. Ah, tu voulais nous parler de ça. Ma blancheur est un problème. Oui. C'est important. Est-ce que tu essaies de te faire griller? Non, parce que c'est nocif. Mais même si je voulais... C'est-à-dire que du visage, je vais bronzer l'été. Je vais bronzer du visage d'ici, mettons. Le buste. Le buste, oui. Les jambes. Qu'est-ce qu'ils ont tes jambes? Ça reste... Ça reste ça, là. Là, c'est un peu bronzé, ça. Ah, je ne vois pas la démarcation entre ton bas et ta jambe. Ah, je le trompe. Non. C'est vrai? Oui. Dans le pied? Ah, je pensais que tu niaisais comme... Je pensais que tu faisais un bit. Je n'ai jamais eu une crampe dans hanche. Tu n'as jamais eu une crampe hanche, même pas pendant l'acte. Dans hanche? Je comprends pas. Mais oui. Dans hanche, ici, là. Pointe-moi. Non, mais ici. Mais moi, je comprends. Tu n'as jamais eu une crampe là, là, pendant... Tu lèves ta patte, mais ce n'est pas obligé d'être pendant l'acte. Tu lèves ta patte? Oui. Mime-le. Pas pendant l'acte. Vraiment, juste comme qu'elle a fait. Ah! Ça, c'est pas pendant l'acte? Non. Non, mais mettons, parce que moi, généralement... Ça sollicite, là, le joint entre la cuisse et le tronc. Pas ici, là, genre, comme clause. Non? En tout cas, bref. Plus dans la cuisse ou dans le mollet ou dans le pied? Des crampes. Ouais. Non, moi, la hanche. Jamais de cuisse, de mollet, de pied. Euh, pied. OK. Euh, non, mollet. Oui, excuse. C'était durant la nuit, là, genre, tu te fais comme... Ah! Oui, oui. Mais non, la hanche, des fois, je sais pas, c'est comme juste, j'en sais pas. Fait que là, bref, mes jambes, OK. Oui. Mes jambes, mon ventre, mon dos, c'est d'une... C'est immaculé. C'est blanc. Du lait. Blanc, 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 du lait, lait, lait. C'est donc la raison pour laquelle je mets de l'autobronzant. T'en mets. Ça aussi, ça a changé ma vie. Mais ça me stresserait, moi, ça. L'autobronzant? La première... Ouais, la première fois que t'en as mis, là? Quelle quantité? La première fois que j'en ai mis... Attends, non, c'est ça. Mais la première fois que j'en ai mis, genre secondaire avec de la crème Jurgens, que ça, t'as un astu d'accident de char. J'étais... Orange. Trippée à grandeur. Je m'étais mal lavé les mains. C'était de la crème. Ça allait vraiment pas bien. C'était vraiment mal fait, en fait. Mais maintenant, t'as genre... Ça paraissait. Ben oui, ça paraissait. Ça, c'est un moment où t'es arrivée à l'école, puis... J'en avais juste mis sur tes... Mes jambes. OK. Parce que j'étais comme, je vais mettre une jupe parce que j'aime un uniforme. Demain, je vais mettre une jupe, fait que je vais mettre... Ben finalement, j'ai mis des pantalons. Oui. Parce que les jambes étaient orange? Oui. Ah ben, orange, puis les lignes, là, mal, mal, mal faites. J'ai botché ça. Mais maintenant, c'est genre des mousses. T'en as beaucoup, c'est en mousse, puis elle est déjà un peu teintée, fait que tu le vois où il en manque quand tu l'appliques. Ah. Fait que c'est formidable. Là, puis c'est avec une petite mitaine, là. Fait que... C'est avec un gant. Un gant. Fait que c'est génial. Fait que... Moi, je fais ça, là. Mais l'été, je peux pas sortir avec rien sur mes jambes. Mettons, je peux pas juste partir naturellement, mettre des shorts avec ma couleur authentique. Tu mets... Tu te beurres. Oui, j'ai pas le choix. Est-ce que sinon, ça te fait des coups de soleil? Non. Y'a rien qui se passe. C'est vraiment... OK, ça... J'ai pas de... Comment ça s'appelle? T'as pas de contact avec le soleil. C'est l'affaire qui fait que tu bronzes. J'ai pas ça dans les jambes. Je sais pas. Je suis transparente. C'est quoi l'affaire qui fait qu'on bronzes? Non, mais pas de la... La mélatonine. Non, mélatonine, je pense que c'est... Non. C'est pour dormir. Oui. C'est l'hormone du sommeil. Oui, je pense que c'est... Mais je pense que c'est de la méla... Pas la mélade. Mélasse. Mélanie? C'est Mélanie, je pense. OK, mais moi, j'ai... J'ai pas de Mélanie dans les jambes et donc le soleil, c'est pas anodin ce mouvement-là. Oui. Ah! Sur les seins. Sur les seins. C'est où qu'on arrête? Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, tu te beures... À la pétine. Tu te fais-tu... Ah, bien, il y en a... Tu sais, biqui... OK, mais ça, c'est très personnel. Les fesses, les seins... Ça dépend. Mais souvent, je le fais avec une petite bobette. Oui. Parce que... Ça fait une démarcation comme si ça avait bronzé au soleil. Ça a filmé sa face. Mais voyons... Mais voyons, ma chérie. Ah, shit! Ah, shit! J'ai oublié mon maillot en bronzant, là. Juste mon bas parce que je m'avais bronzé seins nu parce que je suis tellement bien. Je suis tellement bien dans mon corps. Je reviens de Corse puis je me suis fait bronzer les deux melons au soleil. Mais elle vient de la radio puis elle s'est tout beurrée dans la salle de bain. Avec son gros gant de crin. Elle m'a mis autour des mamelons, même. C'est ça? C'est ça? OK. Mais c'est parce que je veux pas m'en mettre sur le pubis. Je trouve ça super étrange, moi aussi. Fait que je garde mes bobettes puis ça me fait une démarcation comme si c'était un bronzage authentique. Authentique. Mais c'est une bonne idée. C'est un bon truc. Mais j'avoue, par contre, que je suis comme... Oui. J'en mets partout, là. Genre partout. Sous les aisselles? Non, ça parce que... Tu le fais rien qu'une fois, ça, ça. Ça brûle? Mais non, c'est juste... C'est qu'après ça, tu fais ça, ça te fait une petite trêpe. C'est pas... Tu sais, comme... Ça transfère. Oui, ça transfère. Non, non. Fait que tu mets comme un peu auto, mais avec ton petit restant, tu peux le mettre. OK. Mais oui, oui. Ça prend de la pratique, mais pour vrai, pas tant que ça. Mais oui, oui. Fait que oui, je me la joue. Je reviens de Corse. Mais je suis une grande imposteure. OK. Puis là, ta bobette, elle est pleine d'autobronzants. Oui, il y a des bobettes pour ça. Il y a des bobettes pour ça? Mais non, mais moi, j'ai ma catégorie bobettes autobronzants. Ah, OK. Mais c'est aussi la démarcation à Fenaise. À Fenaise sur le canneau. OK, t'as ton... C'est comme ton... Non, j'aime ce que tu dis. Comme quand tu fais des biscuits, là. C'est comme ton pochoir. Oui, exactement. OK. Puis c'est ça. Mais ça, ça part au lavage, là. Oui, oui. Oui, oui. Bien ça, parce qu'après ça, tu sais, mettons, je me fais ça le soir. Là, je me couche. Puis là, le lendemain, je l'enlève comme dans la douche, mais je l'enlève la couche du temps. Mais tu sais, mes draps sont... Ça, ça ne salit pas les draps. Bien oui. Ça salit complètement les draps. Fait que là, tu laves tes draps. Oui. OK, fait que tu as dormi puis là, tout ton lit est plein d'autobronzants. Oui. Puis là, ça... Oui, puis je suis fière de ça. Oui, oui, c'est vrai. Je ne vois pas... C'est quoi le problème? Bien oui. Non, mais en même temps, après ça, je peux sortir puis avoir des jambes genre comme... OK. Ah oui. Puis si je n'ai pas le temps, il y a aussi un produit. Tu nous le dirais, hein, si tu t'essuyais le dessous de l'œil. Ça, c'est que je pleure. Je me suis même. La grande mèche. Prends une pause, respiration. Alors, Michel, je ne voudrais pas que ça paraisse que je suis en train de... OK. À prendre demi-heure, ils sont dessous de l'œil. Ça, ça me fait rire. En même temps, t'es tué en train de faire un soin du visage? T'es un masque? Un de mes amis m'a déjà dit... T'es vraiment... Parce que, mettons, je pleure vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie, moi, pour tout plein de raisons, pas de tristesse, mais juste... Puis, à un moment donné, j'ai raconté une histoire puis je pleurais. Puis, t'es comme... Honnêtement, c'est fascinant. T'as aucune coulée de mascara. Tout le long, tu pleures. T'es comme... Clac, clac. T'essuies tout au fur et à mesure. Ça fait que c'est un petit talent, mais je comprends que c'est un peu lourd. Non, mais j'aime ça avec les doigts bien arqués comme ça. Tu places vraiment bien ton doigt. C'est impressionnant. Écoute, l'autre produit, oui, c'est un stylofone. C'est vraiment juste comme un... Comme un spray centané, mais qui part à l'eau. Comme si c'est un maquillage. J'en mets pour les jambes. C'est fait pour ça. Ah, c'est comme pour l'après-midi. Oui, exactement. Mettons, je veux mettre une jupe, mais encore là, je ne peux pas y aller avec la jambe naturelle. Ben, genre, j'y vais... Je mets ça. Ça donne... C'est plus... On dirait que ça donne un petit effet tenseur aussi au look. Une jambe bronzée. Tenseur? Oui, comme plus comme... J'ai l'air plus tight quand je suis bronzée. Petite parenthèse. Ben oui. Moi aussi, ça me fait... C'est le fun quand tu trouves un produit pour ton besoin. Ah, complètement. Ah oui. Puis là, si tu le gardes pour la vie. Ah oui, oui. Non, mais ça m'a... J'en ai par un... À quoi tu penses, là? Oui. J'en ai-tu en tête? Ah ben, des crèmes. Moi, j'ai commencé à me mettre des crèmes hydratantes dans le visage. Qu'est-ce que tu... C'est quoi ta routine? Ah! Eh bien... Elle est longue, ma routine. Ah oui. Tu peux t'installer. Non, mais je trouve ça long. Non, c'est pas long. C'est pas long. C'est la base. C'est pas long pour le... Mais Sam, il... Il tombe en bas de sa chaise, là. Ben hier, je me suis dit... Il se lave, il se crème. Ben là... Mais il va te l'expliquer, là. Ça va être plus une genre de demi-heure. Pas de sérum, pas de crème de nuit, pas de crème de taux yeux. Hier soir, j'ai failli une chronométrie pour te dire combien c'est long. Tout son... Son moment où il met sa crème, là, tu sais, c'est moins long que quand toi, t'enlèves ton mascara, mettons. C'est moitié du temps. Non, non, c'est long. C'est moitié du temps. Mais tu te laves, tu te crèmes. Non, non, non. Le soir, je suis déjà lavé. Là, je me lève. Là, il faut que j'aille me brosser les dents. Il faut que j'enlève mes gouttières Invisalign. Là, je me brosse les dents. Après ça, là, j'alterne. Après ça, je me lave le visage. Puis j'ai un petit truc pour laver le visage, un nettoyant du visage. Tu as un nettoyant de visage. Après ça, là, je me passe la soie dentaire. Pendant que c'est encore sur ton visage ou tu le rinces? Non, je me l'essuie. Ça aussi, c'est un autre état. Je m'essuie le visage. Il compte dans des... Tu t'essuies le visage. Bien, je le tapote avec une serviette. Non, je le rince, je le rince. Tu le rince. Après ça, tu l'essuies avec une serviette propre. C'est bien. Après ça, petit soie dentaire entre les dents. Et après ça, je me mets mon sérum. J'ai un sérum Lirac. J'aime, il fait tout ça comme un... Non, c'est pour le visage. Parce que tu fais ça de même. C'est pour le visage. Je pense à mon front. Beaucoup de mon front, mes joueurs. T'as-tu une petite obsession pour ton front? Oui, mon front est de la marde. J'aime pas la qualité de ma peau. Hé, mais mon Dieu. Vu d'ici, ça se passe très bien. Ça va, là. Le tien est bien plus beau. Ah non, j'ai des bonnes rides qui s'en viennent. Oh, oui. Il y a beaucoup de grandes profondeurs. Oui, mais c'est parce que j'ai mis... C'est parce qu'hier soir, j'ai mis un petit masque de nuit. Un masque? Oui, ça replompe, là. Ça marche. Mais c'est ça. OK, oui, c'est pas fini. Après ça, il faut que je nettoie mes gouttières dedans avec une deuxième brosse à dents. Je peux pas croire qu'on est encore en train de parler. Après ça, je remets mes gouttières dans mes dents. Mes dents sont faites pour la nuit. Après ça, je mets de la crème dans mon visage, de la crème hydratante par-dessus mon sérum. Et puis après ça, j'ai une nouvelle étape. C'est dans ça, je mets du canestin dans mon cou. T'as des champignons? Oui. J'avais un spot ici qui a été identifié comme les gens pensent que c'est un champignon. C'est une vaginite. Qui, les gens? Ma mère. même à ton consulté, demandant à ton pharmacien. J'avais été au pharmacien aussi. Il m'avait suggéré un autre produit, mais il n'avait pas été vers le truc de grand-mère du canestin que toute le reste de la population m'a suggéré. Fait que t'as préféré aller à l'encontre de ce que te proposait le pharmacien. Oui. OK. Mais une pharmacienne était vraiment fine, mais je pense que ça devait être une crème qui faisait un effet similaire au canestin, mais juste normalement pas pour le vagin. Tu sais ça parce que... C'est instinct. Parce que j'ai un bac en pharmacie. C'est ce que je t'en ai dans le temps parlé. Dans le sens qu'il s'est promené dans toutes les pharmacies de Montréal. Oui. Puis là, c'est pas fini. Après, il faut que je me lave les mains parce que j'ai plusieurs sortes de crèmes sur les mains puis moi, j'aime pas avoir les mains crémées. Mais est-ce que tu te laves les mains avant de te crèmer? Oui. Tu sais, comme il faut que ça soit propre. OK, parfait. C'est pas assez pire. Je me lave les mains au moins deux, trois fois dans tout le processus. Ça dure un bon 15 minutes dans la salle de bain. 15 minutes. 15 minutes, c'est interminable. Oui, mais c'est assez pour me décourager quand je suis sur le divan. Il faut que je me lève pour aller me coucher et je suis comme, ah non, ça me tente pas de faire toutes les étapes. Je vais rester couché encore sur le divan. C'est pour ça que je me couche plus tard ces temps-ci. Ah! Parce qu'il faut que tu te laves le visage. Ça implique de laver le visage. On dirait vraiment un enfant de 8 ans qui veut pas prendre sa douche. Ah, complètement. C'est vraiment ça. Oh, ben là, maman, je trouve que je peux pas aller me laver. Mais là, je suis lavé hier. Je suis obligée aujourd'hui. J'ai pas le temps. Faut que j'aille au soccer. Ben oui, il va te laver. Tiens, en plus. Non, mais pour vrai, en plus, c'est comme, on se rendira pas ici, on se rend pas de cachette. C'est une routine, là, qu'on considère de base. Oui, c'est ça. C'est un nettoyage, en tout cas. C'est l'hygiène de base. C'est littéralement comme si, moi, quand je vais à la toilette, c'est dessus, là, bon, je m'assoie. Faut que je m'y suis. Après ça, je prends un papier, je m'essuie hier en reste. J'en prends un autre. Après ça, hé, c'est tellement long. Des fois, je me dis, j'ai pas le temps. Je vais me coucher quand je viens de marte. Je me dis, hé, c'est bien trop long. Hé, là, ça fait qu'il me couche tard, tard, tard. Ça fait que je me couche tard. Dernièrement, je me couche tard à cause de tout ça. Je m'essuie. C'est tellement long. Je me couche après minuit. J'ai pas des nuits complètes. Dernièrement, je m'essuie. Il y a un reste. Faut que je recommence. Ça, c'était drôle. Ça, c'était drôle. Je suis épuisée, sincèrement. Je suis en épuisement professionnel. Ah, mon Dieu! J'en peux plus. Ça peut pas être ça, ton highlight de l'épisode. T'as-tu raconté la bolina? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien à dire là-dessus. C'est même pas une anecdote. C'est quoi que tu veux dire? C'est quand j'ai... J'ai texte à Marie-Hélène. J'ai dit, « Ah, faut que j'aille sur la bolina. » Tu dis bolina pour la bol? Oui. Et tu l'appelles comme ça parce que... Parce que... Il va pas bien, ce gars-là. C'est pour faire plaisir à Marie-Hélène. Non, ça me fait plaisir. Elle semble jamais avoir demandé ça, pour vrai. Elle semble pas avoir déjà demandé ça. Rachète-moi un beau bouquet de fleurs, mais pas la... Texte-moi pas, je m'en vais sur la bolina avec une wave sur le M. Non, la bolina. Mia! La bolina! La bolina! C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Pas pour moi. Est-ce que je peux avoir quelque chose d'autre sur ta liste? Oui, attends, je vais regarder qu'est-ce que j'ai d'autre. J'ai pris en note, hein? Je veux quelque chose d'autre, je veux plus parler de ça. Ah, mon Dieu, je comprends. La bolina. Ça, on va pas rappeler. Non? On saura pas. Ah, mon Dieu. Parlant de tête. Je... C'est un enjeu, ça, si ça se traitait. Pis là, je sais que toi, tu vas te faire traiter, mais par rapport aux aisselles. Je l'ai faite. Tu l'as faite, ça marche-tu? Oui, ça marche. OK. Botox. Botox, c'est ça. Botox, espace skin. Non, mais c'est trop... Satisfait. Oh, à plug. C'est tellement cher. Je t'explique. Mais ça vaut la peine. Moi, je suis des cheveux. Oh! Du cuir chevelu. Mais genre, niveau extrême. Quand je faisais de la danse, OK, j'ai fait de la danse beaucoup quand j'étais jeune. Pendant l'entracte, je devais sécher mes cheveux avec un séchoir. Oui. Ils étaient, tu sais, détrempés, là. Mettons, un petit 22, mais au soleil, j'ai la nuque, là. Trempe. Trempe, 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 trempe. Les cheveux mouillés. Ici. Oui, moi aussi. Les tempes. Mais tu sais, comme, j'ai l'air d'être en train de péter du cœur. Oui, oui. Tu comprends-tu? J'ai pas l'air de bien aller. Suis à grande goutte. Est-ce que tu vas bien? Ou pas? Je vais bien. Oui. J'ai toujours été de même. Puis je suis aussi de... Je suis pas des acelles. Ah! Ça fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je suis, mettons, du coup, ici, là, je perle, perle, perle. Mettons, j'ai un T-shirt, OK? Puis là, genre, de couleur. Mettons, un T-shirt vert, là-même. Puis là, j'ai des... On voit comme des petites potes de sueur, mais ici, sur le chest, comme un déménageur, genre, tu comprends-tu? C'est pas possible. Oui, oui, oui. Mais t'en mets-tu quand même des T-shirts? Ben oui, ça va, parce que quand il fait... Quand je perds la grande chaleur, ça va. OK. Mets les cheveux. Je suis allée avec ma soeur. Encore elle. Anis. Il faisait... Ta soeur s'appelle Anis? Ou t'es Anis? Anis. Anis de la ville de France. Non, elle s'appelle Véronique. Il faisait, genre, 39, là. Il faisait chaud, ça avait pas bon sens. On marche, on marche. T'as dit 38 tantôt. J'ai menti. Je me ravise. 39. On n'a pas le droit à ça, ici. Non, non. 39. Et là, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. J'ai les cheveux tremblent. À un moment donné, je me fais une tresse parce que j'ai une casquette. Puis là, je suis comme ça, si vous allez enlever ta casquette, mais en même temps, c'est que c'est pas enlevable. Ça, on peut pas, oui. C'est terminé, là, en dessous. Un cadenacé, c'est la tresse. Pas complètement. Fait que là, je mets ma tresse, si vous vous permettez. Dans le fond, je vais faire juste un petit ranclement de gorge avant de poursuivre. Je peux pas poursuivre comme si de rien n'était. Non, ça va. Je vérifie toute muqueuse. Ça roule. Et là, je me fais une tresse sur le côté. Puis tu sais, j'avais une camisole blanche. Puis à un moment donné, ma soeur me regarde. Genre, j'ai les cheveux mouillés puis elle est comme, Jen, tes cheveux ont déteint sur ta camisole blanche. Mes cheveux qui ne sont pas ma couleur naturelle. Non. Je suis rousse. Ma camisole ici, une grande coulisse orange. Non. Du... Je sais pas, je me suis baignée. Non. J'ai les cheveux tellement trempes de sueur que ça déteint. Que ça déteint sur ma camisole blanche. Ils l'ont transféré. Ils l'ont transféré. La couleur a transféré. Vous dire comment tu te sens pas comme une princesse. Je me sens comme une grosse dégueulasse. Ah, c'est tough. Hé, c'est vraiment tough. Pour vrai, c'est... Qu'est-ce que t'as fait? Ben, heureusement, je suis en voyage. Une partie de toi qui s'en crisse un peu. Oui, c'est moins pire en voyage. Oui. Vraiment. Pis pas au travail. Ben non. Pis, fait que j'ai comme... Finalement, quand je suis arrivée chez moi, je me suis changée. Mais maintenant, je vais savoir. Je peux plus, là. Grande sueur. Si j'avais eu ma chemise, ça aurait taché ma... Là, ma camisole, elle scrappe, là. Je l'ai mis... C'est fini. Ben oui, c'est vidange, là. C'est la teinture à cheveux, là. Fait que, il n'y a rien à faire. Fait que, oui, oui. Tellement dégueulasse. Mais, tu sais, rapidement, là, je suis là. Pis, en face aussi, je perle. Comme si, je sais pas, là. Oui. Dégueulasse. Comme si t'entraînais. Oui, mais, tu sais, au repos. Oui. Ça me fait ça au repos. Fait que c'est gênant, là. C'est pas le fun. J'hésite d'être exposée au soleil. Le plus possible, je me mets à l'ombre parce que le soleil, ça me fait vraiment avoir plus chaud. Ah oui. C'est un grand complexe. On va sur une terrasse, mettons, là. On choisit pas une place au soleil. Ben non. Ben non. Ben non. Ben non, mais moi aussi, quelqu'un comme, ah, mais ça dépend. si on est en voyage, encore une fois, moi, c'est moins pire. Mais là, si on est, on va entre copains, on va au soleil, moi, je vais être, tu sais, moi, je vais être en sueur, là. Oui, oui. Mes épaules, probablement que mes bras, ici, à l'extérieur de mes bras, ça va perler. Mais ça, tu veux suivre. Mais ça, à l'extérieur du bras de même, je trouve que ça fait comme, c'est comme sexy. J'en ai l'air de joueuse. Ouais, quelqu'un te touche pis il fait, ah! Comme sur un fruit. Oui, exact. Ah oui? Quand quelqu'un fait comme, ah, mais non, mais... Ouais. Ah, ouais. C'est sûr, il faut pas toucher. Ouais, c'est sûr, il faut pas toucher. Mais c'est vrai que c'est mieux. Quelqu'un qui me touche pis qui continue à parler pis qui s'essuie la main... Mais ça t'arrive souvent? Ça m'est arrivé, mettons, quand on a fait le centième épisode à l'église. Les tabarnacs. Il faisait chaud encore. Il faisait tellement chaud. C'était dégueulasse, là. Il faisait chaud. Il faisait 39, là. Pas de fun. Pas de fun. Pour vrai, pas de fun. Pas de fun. Et après ça, mettons, on était dans le party, on était là, mais tu sais, on a eu vraiment chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Pis j'ai beaucoup de souvenirs de gens qui me parlent comme, ah, mais merci! Non. Et moi, ça, après la sixième fois, j'étais comme, sérieux? Une autre fois, pis c'est... Moi, c'est ma dernière soirée sur cette terre. Je peux pas... Il y a une limite de dégueulasserie que quelqu'un peut dégager. Tu te sentais comme une limace. Sérieux? Mais c'est ça, c'était pas dégueu. J'y trouvais tough. C'est juste que les gens peut-être faisaient le saut. Mais je disais, touchez-moi pas, touchez-moi pas, touchez-moi pas. Pis le monde touche quand même. Ben, moi, s'essuyer après m'avoir touchée, pour de vrai, j'y vais brailler. Je suis trop mât, là. J'ai trouvé ça... Mais je comprends. Moi, ça m'arrive des fois... C'est violent. Moi, ça m'arrive souvent pour une poignée de main, pis j'ai le poignet... Moi, j'ai chaud au poignet. Toi, Sam, c'est les poignets. C'est les poignets Jamais. J'ai jamais entendu ça. Les poignets? Ça perd. Ici, là. Ouais. La zone de la montre. Moi, je peux pas porter de montre, là. C'est trop, là. Il y a trop chaud. Il décolle ici, là. Ah, elle a montré, non. C'est pas possible. Mais oui, poignée de main, pis je le sais, là. Pis j'essaie de m'essuyer avant, tu sais. Oui, j'ai craché. Tu t'essuies le poignet avant... Ben, le genre, il se rentre pas. Tu te rends pas là? Ben oui, tu sais. T'as un peu le bout des doigts. Ben non. Ben là, tu as... Mais, ouais, non. J'ai zéro... Ben, ici, ici, quand même. Une grande paluche d'homme. Ici, quand même, ouais. Ben, j'ai des petites mains, pis tu t'es pas rendue à mon poignet non plus, là. T'as souhait, là. Ah oui, tu t'es rendue à mon poignet. Oh, je te comprends. Pis là, le doigt dans le... Pis là, c'est quasiment un genre de double check de... Oh, ses mains sont mouillées, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait? Y'arrive-tu de la salle de bain? Oui. Ben, comme j'ai fait tantôt, j'avais les mains vraiment comme mouillées. Quand je t'ai serré la main, je suis vraiment désolée. Ah, pis c'était... C'est dégueulasse. Écris, c'était dégueulasse. Fuck. J'en revenais vraiment des toilettes. T'étais glissante, t'étais sointante. Ben non, mais c'est ça, je revenais de la salle de bain. C'est humiliant. Pis pourquoi c'est jamais... Il y a des types de personnes, je le sais, qui sont secs. Je le sais que c'est impossible que je vais toucher à leurs bras pis que ça va être... Ben, calice. C'est sûr que non, t'sais. Qui qui est venu s'asseoir ici? Louis Morissette qui dit « Ah, moi, je suis pas. » Ben, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Évidemment qu'il suis pas. Évidemment qu'il est pas des fois comme les gens le trouvent limaceux. C'est évident. Pourquoi moi, oui? Limaceux. C'est quoi que le monde essaye de nous dire? Est-ce que c'est pourquoi? Mais, Marlène, est-ce que... Je suis vraiment triste pour de vrai. Quand tu vois que t'es de même pis que t'as chaud pis que tu t'endures plus pis que tu sues, tu le sais que tu sues, tu te vois, là. Est-ce que tu regardes autour pis t'es comme... Par quel astide phénomène personne semble en faire de cas? Tout le monde semble... Autour de moi, là, les gens ont l'air de bien gérer ça. Ils suent pas. Ils sont pas tout collants. On est les seuls. Oui, c'est ça. Pourquoi les gens suent pas? Je le sais pas. Est-ce que c'est l'angoisse? Peut-être que les gens qui suent pas, ils ont la peau sèche, ils font de l'eczéma pis ils ont comme d'autres affaires. Mais moi, je pue pas au moins. Moi, je pue pas non plus. C'est ça. Moi non plus. Non? Non. Sauf pogner. Non, c'est vrai, c'est vrai. Faut pas nous pogner dans la fenêtre où on essaye pour la première fois et aider au naturel, par exemple. Ah, moi, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai fait ça. Si moi, j'ai essayé, ça m'a chié le pH en dessous de l'aisselle droite pendant deux ans et demi. Ah ouais? Ça puait la merde? Ça puait. Ça sentait le caca. Le caquina. Caquina. Le caquina. Non. Ça sentait le caquina, je te dis. Là, t'as-tu eu des odeurs de caquina? Non. C'est une plante, c'est une plante grasse. Le caquina. Non, non, non. C'est juste, c'était pas mon odeur. OK, c'était l'odeur à quelqu'un d'autre. C'était une odeur, je sais pas, c'était fucké. Ah, ça, ça. J'ai tout taillis, t'es comme, mais pourquoi? Puis juste d'un bord. Hum. C'était terrible. Mais sinon, oui, il y a une chance qu'on pue pas. Non, non, c'est ça. Mais non, mais là, ça serait à l'abattoir, je sais pas quoi dire. Non, moi, je pourrais pas. Ah, je sais, ça me... Je sais pas, ça m'arrive, on dirait que j'en ai parlé. Non, non, mais là, toi, t'es intervenue, tu l'as faite. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, mais là, c'est moins que ça fonctionnait avant. C'est déjà sur la... Ça fait d'out. C'est combien de temps que tu l'as faite? Je sais pas, 3-4 mois? Ah, puis déjà? Ça fait pas 3-4 mois. C'était épouvantable, ça coûte tellement cher pour un résultat pas longtemps. Mais je pense qu'après, plus que t'en fais, plus ça dure longtemps, je pense, par exemple. Ça build, ça build. OK, oui, c'est comme l'épilation laser. C'est ça. Je pense que la première fois, ça dure un certain temps, puis là, tu peux avoir des interventions, puis après ça, c'est ça. Mais je peux pas me piquer du potox en tête, là. Tu pourrais. Dans le crâne, dans le cœur chevelu? Sûrement que tu peux. C'est pas le même que dans le face. C'est pas la même affaire. C'est pas la même olécteur. Mais quand même, c'est cher, là. Oui. Il y a une partie, moi, qui est comme... Je pourrais vraiment me gérer, mais c'est vrai que c'est hypothéquant. Ça change une vie. Ça me dérange beaucoup, là. Ça dérange. Moi, je préfère juste l'été. Pour de vrai? Tu portes-tu des chapeaux ou jamais? Casquettes. Casquettes. Tu pourrais l'essayer pour de vrai. Oui, à l'occasion. Ça, ça te donne-tu plus chaud? Bien, ça. Ou moins chaud parce que tes cheveux sont attachés? Mais quand je porte la casquette, c'est parce que je suis... Tu te caches! En fait, quand je porte la casquette, c'est un... C'est une armure. Oui. C'est une armure. C'est un cas de... Ah, hier soir, tu vois, j'aurais dû prendre la grande plutôt que la petite douche. Oui. La grande douche, c'est quoi la différence? C'est ses deux douches chez elle. Oh, c'est tellement... Deux pièces. La grande... Non, la grande douche, la petite douche. La petite douche, une petite douche de corps, une petite douche de semaine. Tu touches pas les cheveux. Non. Grande douche, c'est les cheveux rasés, exfoliés. Oui. Des fois, tu t'exfolies même le fond de tête. Exfoliés, et ça, c'est-tu avec un gant? Tu peux le faire avec un gant, mais tu peux le faire souvent avec un exfoliant, que c'est comme un nettoyant dans lequel il y a des petites granules. Des granules. Là, ça exfolie. Oui, exfolie. Mais tu peux le faire avec un gant aussi exfoliant. Oui. Non, mais ça, c'est le fun, ça. Oui, ça, c'est le fun. Puis à quoi ça sert? C'est pour avoir la peau plus douce? Enlever les peaux, moi. Oui. Avoir la peau plus douce, retirer le restant d'autobronzant. Oui. Nettoyer, quoi. Nettoyer en profondeur, là. OK. Être belle. Ouais. Ça, c'est... Non, mais tu fais ça pré-activité. Ouais. Activité comme tennis? Oui. Exact. Tu fais ça avant l'acte. Avant le tennis, j'aime bien me raser. Je me rase avant le tennis. OK. Avant l'escalade, ce que je fais, c'est que je me rase. Je m'exfolie. Et je m'exfolie. Vous me faites rire, les filles. Non, mais c'est ça. On fait plaisir. Oui. D'avoir la peau douce pour quand je vais faire du jogging. Quand tu vas t'étirer la jambe au lit. Non, non, mais c'est ça. Non, mais genre... C'est ça. Les grandes douches, les petites douches. OK. Moi, j'ai juste une seule douche. Oui. Mais c'est ça, vous autres, les gars. C'est pour les femmes. C'est vraiment... C'est très genré, ce que je dis, mais c'est vrai, là. C'est tellement de soucis que vous n'avez pas à voir, là. Vous n'avez aucune idée. C'est moins long. J'y ai pensé ce matin en m'essuyant les cheveux dans ma serviette. Je me suis dit que moi, ça devait être moins long que Marylène. Eh oui, moi, c'est ça. As-tu lavé tes cheveux ce matin? Bien oui, parce que j'étais allée courir. OK, bien oui. Oh, mon Dieu. Mais c'est ça. C'est pour ça que je cours pas. Fait que je me séchais les cheveux puis j'étais en sueur pendant que je me séchais les cheveux. Oui. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Fait que c'était super hot parce que j'étais en train de me salir en me nettoyant. Oui. Fait que j'étais comme, bien, c'est parfait. C'est sûr. C'est sûr que c'est ça que je voulais. J'ai déjà pris une douche trop chaude que je chouais du fond de tête pendant que je lavais mes cheveux. Comment t'as pu savoir ça? Je le savais, tu le sais. C'est pas le même feeling. Tu te sens, ça sointe. Ah, oui? Ah, oui, oui. Puis sécher les cheveux puis repasser là où t'as déjà séché parce que t'as eu chaud. Oui, c'était mouillé, moi. C'était mouillé, mouillé. J'étais arrivée dans l'auto, j'ai mis ma clim... L'air climatisation. Au maximum. L'air climatisation. L'air climatisation. Au maximum comme si c'était un séchoir parce que c'était vraiment, c'était mouillé là. C'était mouillé ici, c'était mouillé là. C'était trempe. T'étais laide. Ah, t'étais laide. Avant d'avoir l'air climatisé dans ma maison l'été, c'est pas rare que j'allais me préparer dans mon auto à l'air climatisé. Oui. Ah! J'aime ça. Genre, mettons, si je voulais me mettre du... Juste me maquiller un peu là, c'était à l'air climatisé. Puis toi, c'est, oui. Toucher tes yeux, puis tout, c'est quand même... Oui, ça transfère. C'est long. C'est pas un fan. Une fan, oui, oui. Vous comprenez? Ah oui. Fait que je te comprends. La clim. La sueur, c'est vraiment... C'est hypothéquant. Bien, c'est pour ça que, tu sais, moi, j'étais pour de vrai, j'étais comme, bien, peu importe, je veux le faire parce que ça gâche ma vie. Ça me tape vraiment ses nerfs. Oui. Fait que je te dirais, ça coûte combien, hein? 500 000. Non, mais c'est que je sais pas si... Sur les routes de pluie, je sais pas. Je sais pas dans la tête aussi. Toi, t'es animatrice à la radio, tu connais la musique. Oui. Ah, ça oui. Ah, ça oui. Je sais pas dans la tête combien ça prend de piqueux. Ça fait peur. J'ai pas envie de me faire piquer dans la tête. Je le ferai pas. Ça fait pas mal. Je le ferai pas. Ta belle idée, là? Hein? Ça fait pas mal. Tu as changé ta vie? Ça fait pas. Mais je le ferai pas. Pense-y. Elle le fera pas. Ouais, non, non, mais c'est ça. Mais c'est sûr que la soirée, c'est un enjeu pour beaucoup plus de gens qu'on pense, mais pas les gens de mon entourage. Eux autres, ils sont pas. Non, c'est ça. C'est qu'on vient ici, on en parle, mais dans le quotidien, j'y vois pas, ces gens-là. Non, pour vrai, non. Ils existent pas. Ils viennent juste ici. J'ai peur. La première chose, j'ai fait comme, ah, ça, la petite femme, ça va-tu continuer à rouler? Parce que je me voyais, là... Perler. Perler. C'est un vrai stress, la télé, en plus. Tu sais pas. Eh oui, quand je faisais la météo à Salut Bonjour Week-end, là, mais c'est allé plein soleil, là. Je peux pas rester là longtemps. Les yeux, je peux toffer. Tu sais, on a que ça quand j'ai mal aux yeux. Moi, je suis genre, mais je vais devenir... Tu sais, je vais Edward Cullen, genre. Ouais, ça va. Pis là, tu sais pas si ça enlève tout ton maquillage. Mais j'en mettais pas beaucoup. Parce que dehors, en plus, t'es comme... Ouais, ouais, bof. On s'en fout. OK. Mais oui, mais ça peut. Mais là, l'autre fois, c'est tellement gênant. Parce que j'avais du maquillage. Pis c'était pour un truc scénalé. Pis je perlais. Mais je perlais du fond de teint. Ouais. Non. Et c'est gênant. Ça paraissait à Cannes. C'est extrêmement gênant. Ben non, mais là, j'étais comme ça avec un Kleenex. C'est gênant. Mais c'est pas du fond de teint, c'était la bébé crème, mais tu sais, je perlais de la bébé crème pareil. Ouais. Fait que là, tes perles... Perlais de la couleur, là. Tes petites perles de sueur... Sont pleines de crème. Sont comme... Sont teintées. Ah, j'aime pas ça. Vous vous rappelez-vous, il y avait un gars dans Passepartout, il s'appelait Perlin. Oui. Cool. Tu t'en souviens pas? T'as pas regardé... Oui, je sais c'est qui. Tu voulais juste pas faire de pouces. Tu le connais, le dude? Ouais, c'est mon ex. Est-ce que t'as un dernier... As-tu des complexes qui sont pas physiques, ouais? Hum! T'en as-tu? Mais sinon, juste un dernier sur ta liste. Mais, ah ben, je peux vous dire que je suis pas capable d'attraper et lancer des choses. Des ballons, genre? Ouais. Des ballons, genre? Non, mais genre n'importe quoi. Mais ça, c'est hot. On n'a jamais parlé de ça. C'est vrai. J'ai jamais été capable de lancer et d'attraper. J'étais la victime parfaite au ballon chasseur. Les gens me collent, ils saient des garnotes dans la face. Pas capable. Parce que c'était vrai que j'étais pas capable d'les attraper. T'as peur. Tu me lances de quoi? Je panique. Je suis comme, ah! Puis je le pousse. Souvent, je vais pousser la chose que tu me lances avant d'essayer de l'attraper. Ah, parce que t'as peur de te faire mal en essayant de l'attraper. Oui. C'est sûr que je me fais mal, en fait. C'est sûr que je m'accorde de quelque chose. Genre un ballon de football. Oui. Ah! Ça, c'est genre paraitisement une balle de gun, là, direct dans ta face. Un ballon de football ou un ballon de basket, c'est une balle de gun. Vous exagérez, là. Samuel, c'est une... Non. C'est une balle de gun. C'est tellement violent, là. Ça fait sans crise. Ça arrive vite. Mais lancer aussi. Les gens qui lancent des beaux cigares, là, avec leur ballon de foot. Moi, c'est genre... Ben oui. Tu le lances puis il fait l'étoile. Ah, complètement. C'est une catastrophe. Mais pour tout, j'ai pas de visou. Je peux pas le lancer. Tu me fais ça comme ça? Lance ici. Je travaille avec Étienne Boulay à Radio, OK? Oups. C'est quelqu'un qui a un bon visou, là. Qui a joué au football toute sa vie. Je suis à cette distance-là. Je veux lui lancer genre une moumoute qu'on met sur le micro. Il est là. Il est au bord de la table. Non, mais genre... Un mètre. Un mètre. Je l'ai manqué d'un mètre. À gauche, genre? J'ai fait ça comme ça puis ça a fait ça comme ça. Il me regarde, il est genre... Tu peux pas être sérieuse. Je bluffe pas. Je fais pas mon intéressante en n'étant pas capable de lancer. Genre, crois-moi que j'aurais aimé réussir ma shot en lançant quelque chose à Étienne. Boulay. Mais t'es pas capable. Je suis pas capable. Capable. Mettons, lancer de la hache. Je peux pas aller faire ça. C'est un danger pour tout le monde. Mon frère, à un moment donné, il voulait qu'on teste... Il y avait comme... Il y avait une arbalète puis il était comme... OK, il a mis une cible super loin. T'as la cible. Peut-être. Je sais pas, moins grande la cible. T'as de la forêt d'un bord, forêt de l'autre. En arrière, il y a un lac. J'ai perdu une flèche à 40 piastres. J'ai réussi à manquer à la cible de tellement loin. Bang! Tombé dans le lac. Il est comme... Je sais pas pourquoi j'ai pensé que tu allais réussir ça. Que tu trouvais. Jamais. Tout mon primaire, secondaire, j'habille ça. Est-ce que tu faisais de niaiser pour ça ou ça va? Ben non, je me faisais pas niaiser pour ça parce que je niaisais moi-même. Ah, OK. Je fais pas comme si je suis bonne puis finalement, je suis crissement mauvaise. Non, non. Là, c'est un... Mais c'est un complexe ça parce que j'ai jamais fait de sport vraiment. C'est ça. J'ai jamais aimé ça. Je suis pas bonne. Fait que... Volleyball. Fait que là, tu me demandes de viser mais genre avec mon verre de poignée. Oui, ça fait mal en crisse en plus. Ben d'abord, oui. C'est vrai que ça fait mal le volleyball, je trouve. Ben oui. Ça fait mal là, ici. Moi, j'avais bien plus de succès avec ça. Tiens, je dirais qu'en dessous comme ça... Et moi, ça me faisait vraiment mal à bras aussi. Mais là, ici, ça fait bien plus mal sur les os. Oui. Puis ça pognait des os puis ça revolait tout croche. Alors que le dessous... Comment je crois que ça pinçait. C'est moins viable à long terme. Tu vas te péter les veines mais ça va droit, là. Ça y va plus où tu veux. C'est une question de priorité, en fait. Moi, ça me faisait mal. Ça me pinçait. Ben oui, ça pinçait. Mais moi, j'étais un gars de sport. Fait que je fais les sacrifices que je pouvais. Mais c'est vrai que tu faisais... Comme t'étais bon... Non. Je ne suis pas un gars de sport. Je niaise. Mais je pense que j'avais... T'sais, je n'étais pas si pire. Je n'étais pas gênée de mes skills dans les sports en éducation physique, là, mettons. OK. Je t'en vis. C'est enviable, là. T'sais, j'étais... C'est vrai que c'est tough à l'école d'être la personne qui a de la misère en sport, là. Ouais. Ben moi, heureusement, c'est niaiseux, mais comme on dirait que... Moi, j'étais un peu comique, là. Puis, t'sais, je suis une fille, là. Mais c'est ça que j'allais dire. Au moins, t'étais une fille, là. C'est horrible, mais c'est... Ouais, mais c'est horrible. T'sais, comme on comprend ce qu'on veut dire quand même, là. T'sais, dans les années 90, là, une fille qui n'est pas bonne en sport, là. On ne vire pas fois que ça. Non, non, tu comprends? Ouais, ouais. Mais en même temps, j'en riais, puis j'étais comme... Je cours pas vite. Puis, hé, arrive en secondaire 1. OK, arrive en secondaire 1. Il y a un cours d'athlétisme. Fait qu'il faut que je lance un javelot. Un javelot. Oh, ça, tu l'as-tu pété dans le dos? Ben, l'oreille. Dans l'oreille? Il y a des gens aussi qu'elle est dans les jambes, la crie. Tu l'as percée? Genre, écoute, puis... Mais encore là, je faisais juste des gros cris. Comme... Pour faire rire à défaut. Ça faisait ça de même. Aucune puissance. Les sauts, mettons, sautés. Ah ben, ça, c'était bon parce que je faisais de la danse. Mais mettons le saut en longueur, tu sais, j'ai fait un grand jeté. Mais tu sais, genre, c'est pas ça. C'est les deux pieds de joint. Mais tu sais, je fais un mètre et demi. C'est une mauvaise, mauvaise, mauvaise... T'as-tu déjà essayé, à l'âge adulte, de faire un sport? Est-ce que tu bouges? Tu sais que c'est bon pour toi. Tu veux être capable de... Non, mais genre... Non, mais c'est ça, ce qui est plus simple, genre, marcher, nager. Mais m'entraîner, ça, c'est le fun. Ça, j'aime vraiment ça. OK, bien, contrairement à... Mais pas récemment. Mais ça t'est arrivé. C'est déjà arrivé. OK. C'est déjà arrivé. Pas dernièrement. Tu t'as kiffé, là. T'aimais ça t'entraîner. Attends, j'ai fait du crossfit, là. OK. J'aimais ça. Ça, c'est le fun. Parce que... Faut que tu comprennes le mouvement dans ton corps, là. T'es levé des affaires, ça va. Mais lancer... OK. C'est... Non, mais je trouve que t'es bonne, quand même, de t'être dit, je vais l'essayer, pareil, crossfit ou entraînante, parce que quand t'as toujours été poche dans ces affaires-là, on dirait qu'on fait comme... Ah, bien non, là, c'est pas pour moi, là. Mais ma sœur veut qu'on commence le tennis, puis je suis comme... Regarde, on va l'essayer. Badminton, c'était pas si pire. Tu prendras ta grande douche avant d'y aller. Mais c'est sûr. Ah oui, oui. Avant le tennis... Tu te raseras. On se rase. On s'ex-foller. Oui. Tennis, c'est dur. On a-tu déjà parlé de notre grande chicane de tennis? Sûrement. Qu'est-ce que vous avez... Peut-être pas. Vous vous êtes pogné beaucoup. C'est quand qu'on joue au tennis. Je m'en ennuie. Moi, j'aime ça, le tennis. Oui, on en a déjà parlé, c'est sûr, mais... On jouait au tennis ensemble. Avant, on jouait au tennis ensemble, puis je perdais tout le temps, fait que j'ai dit que je voulais plus jouer au tennis. Mais genre, je veux plus jamais jouer au tennis. Mais c'est tombé. On n'a plus jamais joué. C'est-tu vrai? Oui. Puis tu sais, il perdait, mais mettons, on faisait des échanges. Ce n'est pas comme il n'est pas capable de jouer. On jouait, mais je gagnais la partie. Mais c'était parce que j'étais frustrée de jamais gagner. Je n'étais pas assez le tennis pour me soumettre à ça de fois en fois, puis être fâché à chaque fois. Je n'aime pas assez le tennis pour continuer à jouer au tennis. Donc, tu n'es pas obligé de t'infliger ça. Je n'aime pas ça assez le tennis pour que ce soit... que j'aille jouer au tennis. Ce n'est pas comme si c'était ma passion, puis que je suis comme... Ah non, je ne vais pas persévérer parce que je suis trop fâché de perdre. C'est juste comme... Je m'en crisse du tennis quand même. Tu m'en crisse? Faisons autre chose. Puis si tu ne perfumes pas à ton goût, tu peux vraiment choisir une autre activité. Genre? Je comprends. Je peux le comprendre, Marilène. Marilène, c'est une blessure encore qu'elle a. Mais en même temps, c'est une activité qu'on fait ensemble. Tu sais, un sport qu'on fait ensemble, c'était le fun. Jusqu'à temps que tu perdes. Fait que moi, je ne serais pas prête à dire que tu t'en crises du tennis. T'ailles plus perdre. Je pense que oui, parce que j'ai jamais... Genre cet été, je ne me suis jamais dit, ah, je jouerai au tennis. Je n'ai jamais envie de jouer au tennis. Ça venait tout le temps de toi. C'est toi qui voulais qu'on aille. Ah, c'est ça aussi, c'est l'insistique. Puis le fait que... Non, mais tu sais, ça ne sortait pas de nulle part. Le fait que, mettons, j'avais une raquette chez nous, puis j'avais joué de façon récréative avec des amis dans ma jeunesse. J'étais comme, OK, ouais, on peut aller jouer au tennis. J'ai ce qu'il faut pour jouer au tennis, tu sais. Mais j'étais comme, crème, je réalise. Si, je n'aime pas ça le tennis, ça me met en tabarnak, là, tu sais. Non, mais parce que je ne suis pas fou. Ça va être dissuasif. Je ne suis pas fou parce que je pense que tu allais en parler que c'est tough, là. Ben oui, ça a l'air difficile. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait encore. OK, tu t'en vas jouer au tennis. Non, non, mais c'est ça. C'est pas facile. Ben non, mais c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi je commencerais ça, en fait. Je sais, c'est pas facile. Mais en tout cas, moi, j'aime vraiment ça. On ira. OK. Ça ne va jamais arriver. Non, mais pour vrai, on peut se mentir tant qu'on veut. Tu n'iras pas. Ben, je me suis dit que j'allais recommencer à nager cet hiver. Cet hiver, c'est une belle saison, ça, pour commencer à nager. Oui. Tu sais, tu sors de... Je pense que je vais y aller comme en robe de chambre puis revenir en robe de chambre. Je ne veux pas remettre des pantalons, renfiler des affaires après la piscine. C'est trop grave. Ben, si tu t'achètes un beau pantalon en coton ouatté, exprès pour... Ah oui. Un beau... Un beau... Un beau jogger. Un jogger. Et si, Geneviève, tu te procurais un beau jogger, peut-être que tu aurais le goût avec un jogger. Avec un beau jogger. Ben, moi, je me suis rendu compte que pour me donner envie de faire des activités physiques, ça me prenait un nouvel outfit, exprès pour. Oui, puis aussi, la nage, c'est tough. Moi, je l'ai fait un peu. C'est vraiment genre embarquer dans son char, se rendre à la piscine, se changer, nager, revenir, prendre une douche. C'est pas super réaliste pour moi dans mon train de vie. Tu prends pas ta douche sur place avec les autres fans? Arc, non. Non? C'est d'abord si tu vas en trouver des vieilles verrues plantaires. Il faut que tu mettes des gougoudes. Ouais, mais non, genre, je veux pas. Mais peu importe, même prendre ta douche là-bas, c'est que c'est vraiment du temps. Moi, mettons, là, en ce moment, dans mon appart, j'ai le gym dans le sous-sol. Ça, c'est le rêve, là. Ça, c'est... Ben, plus de chances que je m'entraîne. Ben oui. Comme la course, tu mets tes souliers, tu vas courir, tu reviens. Tu y vas-tu encore dans ton gym? Pas pendant l'été, parce que là, je cours. Mais pendant l'hiver, je vais y aller. Est-ce que t'es pas une coureuse d'hiver? Un peu, mais vraiment pas autant, là. Mais oui. Ça te prend genre... Je vais y aller quand même. Ben, j'ai ce qu'il faut, là. J'ai mon équipement, là, de course d'hiver, là. Mais j'aime moins ça. Ouais. Dans la neige, pis tout, là. Tu viens vraiment de me décourager d'aller nager. OK. La piscine n'est pas à côté de chez vous? Ben, elle n'est pas chez moi. Non, c'est ça. Puis c'est un minimum que j'aurais souhaité. C'est pas trop de mordées. Tu peux pas y aller en maillot. Non, c'est ça. C'est tough. C'est tellement... Mais j'adore nager. C'est le fun et c'est sans impact. Oui. Pour les articulations. T'aimes-tu ça être en maillot? Moi, en crise. Maillot une pièce ou bikini à piscine? Ben, à piscine, pour nager une pièce. Y a-tu du monde qui va en bikini? Ben oui. Pour nager? Mais il faudrait que c'est... C'est serré, là. Honnêtement, tu pars sur le crawl puis t'as un mame qui te sort. C'est tannant. Oui, mais il faut que ça soit un top, un maillot deux pièces, mais de sport. Oui, c'est ça. Oui. Mais non, non, une pièce. C'est bien plus simple, là. Pour vrai. Parce que, genre, tu peux pas dire des... Je vais pas super vite, mais j'ai une petite vitesse quand même. Là, ça, c'est que ça rentre dans ton maillot puis là, tu ramasses une e-balle en le temps de... T'avances, là. Ah, la torpille, qu'on m'appelle. Son bikini déchire en deux. Oui, ah oui. Il fend. Il fend. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je suis allée nager, là. J'allais à... Trop vite. Mais c'est le fun, nager. Avoir chaud dans l'eau, c'est spécial. Oui, mais t'as comme pas chaud. Ben, t'as chaud. Ben, tu vois, moi, pas tant. Pourtant, j'ai un casabin puis tout, j'aimerais sointer de la tête. Moi, j'ai chaud quand même. Hein? Oui. T'as chaud dans l'eau, ça, c'est particulier. Ben, il fait chaud dans le truc, mais t'as pas chaud dans l'eau. Ben, comme la phrase, j'ai chaud dans l'eau. Mais t'as dit sans doute, t'avais chaud dans le truc. Il fait chaud dans le truc. Je voulais dire dans l'immeuble. C'est ta tradition. J'ai chaud dans l'eau. Je voulais dire dans l'immeuble. Dans l'immeuble. Non, mais quand tu nages, t'as chaud. Oui, mais tu le sens pas, t'es dans l'eau. Mais je ne suis pas, mais je sens comme s'il y a de la chaleur qui sort de ma peau. Ah, tu irradies comme un noyau de soleil. Oui. Une étoile, comme on dit. C'est le minitoile. Je voulais dire, ah, quand je me baigne, j'irradie comme une étoile. Y avoir pensé, c'est ça la phrase que j'aurais dit. C'est sûr. Non, mais Marilène est vraiment chaude. Ah oui, t'es chaude. C'est vrai que t'es chaude. Non, mais je suis brûlante. Je suis brûlante. Ma peau est brûlante. Quand tu te couches le soir, c'est genre ton chum, tu te colles ses pieds sur tes mollets. Il n'a pas le droit. J'ai pas de chum. Non, oui. Les draps brûlent. Mettons que t'as un chat. Et que ça te tente de participer à mon anecdote. Est-ce que tu... Mettons, ça serait qui ton chum? Non, non. Est-ce que quoi? Ah, ça serait qui ton chum? Est-ce que... C'est quoi la question? Ah non, c'est intéressant. Non, c'est quoi la question? Patrick Watson. Bradley Cooper. On dit tout le temps Bradley. Il faudrait dire quelqu'un d'autre. Non, moi, je veux que ça soit lui. On va pas dire quelqu'un d'autre. On a pas d'imagination. J'ai pas pas d'imagination. C'est lui que je veux. Moi, c'est encore Freddie Prinze Jr. Ah, ouais. Non, moi, c'est Bradley Cooper. C'est pas parce que j'ai pas... C'est parce que c'est lui que je veux. C'est pas une affaire d'imagination. Est-ce qu'il paraît, il est Québécois? Non, il parle français. Non, en fait, il parle français. Il sait parler québécois. Oui, il parle français parce qu'il étudie en France. Ouais. OK, mais c'est quoi ta question? C'est quoi ton quiz? Est-ce que ton chum... Mettons, OK, t'as pas de chum... OK, Bradley. Est-ce que, comme t'es tellement chaude, c'est lui qui collerait comme ses pieds sur tes mollets, là? Tu te sens, serais-tu féminine à ce moment-là? Ben, j'ai un chum, fait que c'est correct. Oh! Le bel exercice. Quelle femme triste. Ouais, ouais. Mais j'ai vraiment... Je suis vraiment brûlante. Ça m'est arrivé quelquefois dernièrement que quelqu'un me donne deux becs puis qu'il fasse... Oh! Fais-tu de la fièvre? Ben, fais-tu de la fièvre? Imagine t'es fiévreuse depuis tout ce temps. C'est pour ça que je suis... Fait que tu écrèves beaucoup de choses, là. T'es en train de développer un virus majeur. Toutes mes décisions sont prises parce que je suis fiévreuse. Puis je suis comme... Ah! Mon jugement est altéré. Une petite rougeole. Mais bon, regarde. On va l'encher. Mais j'ai pas chaud. Mais touche mon visage. Ouah! C'est vrai que t'es chaude. Ça brûle. Mais tu vois, j'ai pas chaud. C'est vrai que t'es chaude. Je suis pas en sueur. J'ai pas chaud. Touche. Mais on est-tu chaud? C'est très chaud. Mais moi, j'ai chaud aux joues. Moi aussi, souvent, j'ai les joues chaudes. Mais tu sais, comme... Ça, c'est chaud, là. C'est très chaud. Ça, c'est chaud, là. Ça sort du micro-ondes. Je suis brûlante. Je suis chauffante. Moi, un banc chauffant, c'est comme... Non. L'hiver? Non, mais j'haïs les bancs chauffants. Le volant chauffant, les mains... Avoir les mains chaudes, c'est dégueulasse. Non, attends, non, non. J'haïs ça. Non, les mains chaudes, ça va. Non. Mais le banc chauffant... Le cul, les mains, ça m'écoeure. En dedans... Réchauffer l'arrêt du cul. J'ai mal au cœur. Ça me donne mal au cœur. Ça me donne mal au cœur. Moi, le banc chauffant... Ça me donne mal au cœur. Ça me donne mal au cœur, puis je suis comme... En le temps de le dire, je me dis... M'en suis-tu pas rendue compte? Oui. Puis je me suis chiée dessus. Oui. Ça me donne envie de vomir. Je comprends pas. Ben, le sentiment de... Ça, oui. Mais pourquoi ça donne mal... Non, mais comme c'est chaud, puis ça me donne mal au cœur, on dirait que ça me fait... Toute la bouffée monte jusqu'en haut. Ça me donne mal au cœur. C'est pas le fun. C'est peut-être vos organes reproducteurs qui sont sollicités, puis là, vous croyez que vous avez un bébé. Non. Je pense que oui. C'est ça, être enceinte. Je sais pas pourquoi tu dis non, parce que je pense que ce que Samuel dit, ça fait sens. Et que tout ça arrive parce que t'es comme une étoile qui irradie. Non, mais toi, t'aimes ça le banc chauffant? Non. Non, je le prendrais pas. J'aime bien ça avoir froid. C'est rare qu'il fasse assez froid pour que j'aie envie de me faire réchauffer comme le commun des mortels. Je suis plus dans le groupe de... Ouais, j'ai chaud. Je suis une limace suante, moi aussi. Ouais, mais l'hiver, pas nécessairement, mais... Mais non, c'est chaud, là. Ah, il faut que ça arrête, moi, ça. Non, non. Ou bien donne-moi vraiment des degrés, pas genre un, deux, puis trois. Un, c'est je sens rien, puis trois, c'est... Ça bouille. Je suis cuite. Oui, oui. Cuir brûlant. Mais là, cuir. Mais mon ami, dans son auto, c'est banc refroidissant. Ah! Wow! C'est bon, ça! C'est hot, ça. C'est vraiment hot. Sais-tu pourquoi c'est pratique? Si tu portes du lin... Ouais. Du lin? Ben, quand tu portes du lin l'été, là, tu t'assoies... Ça colle. Là, ça colle. Là, ça devient chaud, ça plie. Tandis que si c'est refroidissant, il reste pas... Il colle pas dessus, puis il poncte pas des mauvais plis. Oui. Ah! Mon Dieu, t'en connais donc bien sur le lin. Ben! Oui. T'es une fille de lin. C'est une fille de lin. J'ai jamais porté du lin toute ma vie. Ben, c'est mince. Honnêtement, les hommes, c'est réservé plus à Dominique Hodson. Vraiment, toi, tu fais pas la cote. C'est qui? C'était-tu dans la grenouille et la baleine? Je sais pas, c'est qui? Ben, celui qui chante « Danse avec moi, danse avec moi... » Ouais, femme de radio. C'est ça. Non, je sais pas, c'est qui. Il porte des pantalons en lin, puis il a un chapeau... Il a-tu un cigare? C'est beau, le lin. Ben, pas... C'est ça, mon point. Est-ce que vous pensez que ça veut dire que c'est fini l'épisode? Il est bien spécial. Quand on est rendu à dire « C'est beau, le lin... » Moi, je conclue. Moi, je serais dans la conclusion. On trace-tu la ligne, ici? Je pense que c'est la ligne du small talk qu'on peut plus franchir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où on dit un énoncé, puis on prend le temps de l'accueillir avec un long silence. Je sais pas de quoi il a l'air, cet épisode-là, en audio. Je pense qu'il doit être un peu... Il y a beaucoup de gros malaises. Le bout où t'appelais ta sœur, t'as-tu rappelé? Non, moi, j'ai jamais rappelé. Car, Lynn, mais il va falloir dire en commentaire si t'as vraiment fait du cheval. En fait, j'ai pas de sœur. J'appelais personne. T'es en train de nous dire que t'as pas de sœur. Non, j'ai une sœur. J'ai une sœur, puis elle est toujours en ligne. Jen, c'était un bonheur. Guenièvre. Guenièvre. Ça a été un bonheur. Est-ce que tu repars en génisse? Ado de génisse. Une génisse, c'est-tu un cheval ou c'est une vache? Hé, on ne voulait pas à confirmation près. Je vais aller googler ça. À un moment de silence prêt à checker de quoi si l'on sait dans ces épisodes-là. Une génisse. Ah, c'est tout une jeune vache. Une jeune... Nous tantôt. C'est tellement parou. C'est nous, les jeunes vaches. On en parle longtemps. Puis on le détaille, puis on pense qu'on a le terme scientifique. Qu'est-ce que c'est de l'oseur? Hé, c'est l'oseur. C'est une jeune vache qui n'a pas eu encore de veau. Puis vous, vous... Ah, ça fait qu'elle peut être promise, là, à un vache. Tu sais quand t'es pas bon pour faire du cheval, puis t'as genre quasiment un âne, tu sais, une génisse. Une bébé vache. Vous êtes les deux jambes autour d'un... d'une vache. D'une... T'as les employés du biodôme qui nous écoutent qui sont comme criss, qui sont mêlés. Puis tu dis plus la génisse, ça se met à galoper. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Jen, t'as-tu quelque chose à plugger? C'est sûr. Sucré salé. On t'a vu à sucré salé. Mais c'est fini. C'est fini. Week-end, ça vient de recommencer. Il y a la radio, oui. T'es beaucoup à la radio deux fois par jour. Absolument. Je suis à la radio de lundi au jeudi de 11h30 à 13h avec Alexandre Morret dans le « Pas pire show » à week-end 99.5. Très drôle. Et aussi, c'est en monde aussi à Québec, week-end 91.9 en même temps. Oui. Et je fais le retour à la maison à week-end 99.5 avec Étienne Boulay, Pascal Morissette, Marc-Antoine Nunez. À quelle heure le retour? De 15h à 18h. 15h à 18h. C'est beaucoup de radio chaque jour. Je reprends mon souffle. Et j'essuie mes yeux longuement. Oui, c'est beaucoup de radio, mais c'est le fou, le fun. T'es tellement bonne. Mais là, vous êtes fin. Mais lui, il l'a pas dit. Moi, j'ai rien dit. Mais non, je l'ai dit tantôt, t'es bonne. Non, non, t'es vrai. T'es tellement drôle. T'es vraiment superbe. T'es vraiment superbe. Je dis qu'elle va pas bien. Vous? Non, juste moi. Mais lui, il l'a pas dit. Ben moi, j'ai rien à dire. Pis j'ai rien à plugger non plus. Toi, qu'est-ce que tu veux dire toi? Non, rien. J'ai vraiment passé un beau moment. La génisse. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Mais moi, je pense que même à l'audio, les gens vont les vivre en même temps que nous, ces petits moments de malaise-là. Les gens sont crampés. Oui. OK. Bye tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Bye. Tout le monde sait.